Musique Le fondement de l'église en sonore à Sainte-Cotterie. Effectivement, nous sommes venus ici en mission pour pouvoir préparer le cercle pour le roi des cieux. Et dans cette mission qui consiste à préparer le cercle pour le roi des cieux, le Seigneur a donné cet ordre dans les faits des nations, les disciples. Et aussi dans le but de fonder, de bâtir l'église authentique qui est basée sur la Sainte-Cotterie. La mission que nous avons reçue, c'est d'enseigner la Sainte-Cotterie partout dans toutes les nations et de faire des nations des peuples, des disciples. Et dans cette mission, nous sommes venus ici au Sénégal pour apporter la bonne nouvelle au peuple sénégalais et aussi former un assemblage former un peuple élu de Dieu qu'il a déjà prédestiné pour le ciel. Nous sommes venus rassembler le peuple de Dieu pour que le pain de Dieu, oui, soit fondé sur Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous parlons des fondements de l'église selon la Sainte-Cotterie. Parce que nous entendons parler d'église, 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 mais beaucoup ne savent pas en réalité ce qu'est l'église. Nous sommes des fondateurs, c'est-à-dire des apôtres que Dieu a envoyés pour pouvoir former, pour pouvoir établir son église authentique selon la Sainte-Cotterie. Nous sommes des fondateurs, c'est-à-dire des apôtres que Dieu a envoyés pour pouvoir établir son église authentique selon la Sainte-Cotterie. être un membre de l'église. Vous devez connaître les réalités de l'église. Même après notre départ, de savoir comment marcher, comment œuvrer avec le Seigneur. L'autant, c'est tellement parmi vous, il y a des frères et des sœurs qui ont déjà fait des églises déjà. Assez d'église. D'autres ont quitté directement les religions ou bien le monde pour venir à Jésus. Mais il est temps que nous vous révélons la vraie église, les fondements spirituels, la vraie église selon Dieu, selon la parole. Pour que vous soyez affermis. Pourquoi vous allez quitter les dénominations pour pouvoir former un peuple ? Qu'est-ce qui t'a motivé à quitter les églises ? Je vais poser cette question. Qu'est-ce qui t'a motivé à sortir du monde, à sortir des églises dans lesquelles tu es tain, pour pouvoir connaître la vérité, pour pouvoir connaître le groupe Jésus-Revient ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Qu'est-ce qui t'a motivé à sortir et à voir l'âge ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Qu'est-ce qui t'a motivé à chercher la vérité, la vraie église du Seigneur ? C'est qu'il y a certaines choses qu'on nous enseignait avant dans l'autre côté. Mais, ce que j'avais su dans le groupe Jésus-Revient, on ne nous enseignait pas ça là avant. C'est différent. C'est différent de l'enseignement de là-bas. Moi, j'avais vu certaines choses dans le groupe Jésus-Revient que je ne connaissais pas avant. Supposons, la restitution. Moi, je ne savais pas ce que cela avait dit. Je n'avais même pas entendu ce mot-là. Dans la bouche d'aucun pasteur qui nous a enseigné la restitution, et ils nous enseignaient la sanctification. Mais la sanctification intérieure et extérieure, moi, je ne connais pas ça avant. Donc, à peu près, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant et j'avais vu ça dans le groupe Jésus-Revient. C'est ça qui m'avait motivée au fait. Jésus acclame le Seigneur pour sa vie. Donc, selon les interventions de notre sœur, c'est à cause de l'enseignement qu'elle avait quitté la voie large, son église où elle était. Donc, ce qui veut dire que l'enseignement qu'elle recevait n'était pas conforme à l'enseignement de la parole, à la vérité, à la parole de Dieu. qui veut dire que l'enseignement qu'elle recevait était pour lui. Il y a un faux enseignement. « Gloire à Jésus » « Gloire à Jésus » et l'autre frère ou l'autre sœur, vous me dites. Maintenant, micro. c'est la sœur qui naît. Donc, moi, je suis sortie dans deux droits différentes. Tout d'abord, la religion où j'étais, parce que ce qui m'a motivée à sortir de la religion d'avant, c'est que j'étais dans le fond et j'avais tout que je voulais le salut et je ne connaissais pas en fait le Seigneur. Maintenant, après, j'ai quitté la religion, je suis allé dans d'autres églises. Ce que j'ai remarqué là-bas, le Seigneur m'avait enseigné tout d'abord le fruit du Saint-Esprit. Un homme de Dieu doit avoir le fruit du Saint-Esprit doit être en lui. La part où j'allais, je n'ai pas trouvé là-bas le fruit du Saint-Esprit. Et ce que je voyais dans la religion le comportement de mes autres frères, donc, les autres soeurs, c'était le même. Je voulais en fait connaître le Seigneur mais là où j'étais, ça restait encore. Je ne trouvais pas là-bas le Seigneur. Donc, ensuite, il y a aussi ce qui m'a motivée aussi, le Détouima. Les autres, quand j'écoutais les enseignements par-ci par-là et qu'on me dit que ça ne fait pas partie des commandements de notre Seigneur, je les ai tombées. Mais, les aiguilles où j'étais, c'est le Détouima qui manquait. Les gens étaient là dans une publicité par rapport à notre habillement. Donc, c'est pour ça que je suis sortie et je suis restée chez moi. Et c'est quand je vous ai rencontrées sur Facebook, je ne savais même pas que j'avais des ceux qui étaient dépouillées ici au Sénégal. C'est par la grâce de notre Seigneur qui m'a mis dans la peau avec vous et vous m'avez mis dans le groupe de notre Seigneur. Donc, c'était le Stagré tout d'abord et le fruit du Saint-Esprit et le Détouima. Gloire à Jésus. Donc, c'est à cause du message du salut qui n'est pas vraiment prêché dans son entièreté que la Seigneur a quitté son Église ou a quitté la voie l'ange. Et surtout à cause des caractères des chrétiens. C'est-à-dire le fruit de l'Esprit n'est pas remarquable parmi les prédicateurs, parmi les membres de l'Église. Et aussi à cause de l'enseignement qui n'est pas vraiment prêché dans sa totalité. Surtout au niveau du dépouillement. Gloire à Jésus. Nous allons continuer. Alléluia. Nous devons savoir quelque chose que Dieu est esprit et Dieu est éternel. Dieu a organisé son royaume dans le ciel. Mais Dieu décide de ramener ce qui est dans son royaume dans le visite au ciel dans le visite sur la terre. dans tous les âges dans tous les âmes. Dieu a voulu établir une alliance avec le sang afin de former un peuple qui est fort son nom, un peuple qui le tient, un peuple qui la chante en esprit et en esprit. Donc de tout de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu a formé des alliances avec l'Esprit. Dieu a formé des alliances avec l'Esprit. avec tous ceux qui croient en Jésus. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu depuis Adam. Jusqu'avant la venue de Jésus-Christ, tous ceux qui sont en péché ont été condamnés et sont sous la condamnation à cause de la désobéissance à cause du péché d'Adam. Nous avons dit que Adam nous avons la gloire de Dieu dont on parle c'est la vie éternelle, c'est la splendeur de l'image de Dieu. C'est l'éternité que Dieu avait mis en l'homme lors de sa création. Et l'homme ne devait pas être déchu de cette gloire mais à cause de la désobéissance du premier homme qui a dans, cette gloire a été ôtée à cause du péché originel. Je suis venu à l'heure de Adam et tous ceux qui ont péché qui ont suscédé Adam sont tous privés de la gloire de Dieu. Et Dieu va chercher des hommes comme Noé des hommes comme Abraham des hommes comme Moïse et des prophètes afin de quitter des alliances pendant des temps définies dans le but de ramener l'homme à son image qu'il a perdue à cause du péché originel. Et ça vous comprenez vous comprenez nous allons doucement pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Dieu a voulu que les hommes qu'il a créés à son image soit en alliance perpétuelle et éternelle avec lui. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que tous ceux qui sont créés à son image parmi ces créatures Dieu n'a jamais voulu qu'il a perdu la gloire qu'ils avaient reçue de sa part. Chacun de nous a été créé à l'image de Dieu. Nous avons reçu l'esprit de Dieu pour vivre éternellement. Mais le péché du premier homme a conduit toute l'humanité aussi au péché. Dans Romain 5 le verset 12 le verset 12 par un seul homme le péché est entré dans le monde Romain 5 par un seul homme par la désobéissance d'un seul homme Adam et elle le péché le péché le péché le péché et la mort est intervenue. Et à cause de cette mort tout homme qui vit ne doit nécessairement mourir physiquement et aussi spirituellement. Cette mort a une partie d'une conséquence physique et spirituelle. vous comprenez ? Vous comprenez ? Alléluia ! Donc depuis cette désobéissance comme je l'ai dit il va tisser des alliances avec des hommes. ce qui nous a le plus marqué c'est le cas d'Abraham avec qui il a tissé une alliance de bénédictions qu'il réserve à toute sa postérité à toute la postérité d'Abraham tous les descendants d'Abraham pour hériter des promesses des bénédictions que Dieu avait annoncées prévues d'avance sur Abraham qui vient donc après dans la suite des temps et qui sont déjà intervenus et dans lesquels nous sommes qui croyons en Jésus. Alléluia ! Donc nous sommes hérités de toutes les promesses que Dieu avait destinées à notre père dans la foi que nous appelons Abraham. avant nous et avant Jésus il y avait Moïse que Dieu avait envoyé en Israël et Dieu avait envoyé en Égypte lorsque le peuple hébreu était en esclavage. d'abord c'était le peuple d'Israël qui devait recevoir l'héritage de la bénédiction d'Abraham pour entrer dans la terre promise. Mais comme la destinée de lancer sur Israël devait s'accomplir il y a eu des blocages en Égypte où il y avait l'esclavage qui avait pour plus d'empêcher le peuple d'entrer à Canaan d'entrer à la terre promise que Dieu avait promis déjà au père d'Israël qui devait descendre sur tous les descendants qui d'après Abraham Donc l'esclavage était un blocage passager qui devait intervenir pour empêcher le peuple d'atteindre la terre promise Mais Dieu a envoyé Moïse comme libérateur du peuple qui était enchaîné dans le lien dans les tourments dans les persécutions sous la domination de Pharaon en Égypte Gloire à Jésus et Moïse était envoyé et a joué effectivement ce rôle Moïse tirait Israël les Hébreux qui étaient en captivité en Égypte juste à traverser la main rouge et entrer dans le désert et après ils sont quittés le désert et leurs descendants sont entrés à Kana Moïse et il y avait un grand désordre dans le désert pourquoi ? parce qu'il n'y avait pas de loi il n'y avait pas de règlement il n'y avait pas de droit il n'y avait pas de justice tout était un désordre un Dieu est un Dieu de justice un Dieu d'ordre ils étaient tous dans le désordre et après du péché la condamnation du péché devait reposer sur eux Dieu convocat Moïse pour lui communiquer les lois les prescriptions pour le peuple hébreu et cette loi avait le but de justifier le peuple hébreu pour que le peuple en pratiquant cette loi soit en communion parfaite en bonne communion avec Dieu et comment à l'origine comment à l'origine l'homme avait reçu l'esprit de l'éternité de Dieu Dieu n'avait pas prévu au début cela pour l'homme mais c'est à cause de son péché que la loi est intervenue et la connu la loi de Moïse et Jacques nous dit quittons pratiques la loi entière et pêchent contre un seul commandement est coupable de tous la loi entière n'avait pas réussi à rétablir de la communion entre Dieu et l'homme comme l'eau le Dieu de Moïse le loup 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 enfoncé davantage dans la captivité dans l'esclavage même dans le désert l'esclavage de la loi parce que la loi ne pouvait pas le justifier c'est à dire si tu pratiques 99% de la loi et le 1% tu rates si tu ne pratiques pas le 1% gagné tu es en désobéissance tu es en loi tu es classé comme rébelle à la loi et tu n'es plus justifié tu es le coupable de tous les commandements ce n'est pas à l'origine la volonté du Dieu est-ce que vous comprenez donc depuis ce temps le peuple même après avoir être libéré de tout cela après sa sortie de la terre du désert pour entrer sur le chemin de la terre promise après ces événements malgré toutes ces choses le peuple est toléré dans la servitude quelle servitude la servitude de la loi et la servitude du du parce que la loi qui devait apporter la liberté qui devait justifier le peuple pour les rendre libres n'a pas réussi parce que cette loi si elle était parfaite elle pouvait justifier tous les hommes et pouvait aussi accorder une miséricorde à ceux qui transgressent même 1% de ses règlements de ses entendances dans ça mon cœur cette loi n'est pas parfaite parce qu'elle n'est pas suivie ou bien accompagnée de miséricorde une grâce que Dieu peut accorder à ceux qui désobéissent à cette loi ce qui veut dire qu'elle est parfaite à cause de son inutilité à accorder une miséricorde à ceux qui pêchent comme ceux qui pêchent sont esclaves du péché et la loi ne réussissait pas la justifier parfaitement parce qu'elle n'était pas spirituelle mais elle était simplement littérale et aussi basée sur assez de jougas donc c'était un facteur d'esclavage accéléré cette loi qui devait les libérer est devenue encore un objet de condamnation parce que lorsqu'ils pêchent normalement cette loi doit avoir un moyen de les pardonner mais plutôt elles les condamnent sans pouvoir les libérer de leur faute donc comme la volonté originale de Dieu n'est pas condamner le monde n'est pas condamner sa créature qu'il a fait à son image n'est pas condamner l'homme et que sa volonté est de permettre à l'homme de vivre éternellement Dieu va encore oui donner une opportunité à l'homme par une autre alliance non selon l'alliance qu'il avait ici avec Moïse par les lois cérémonielles les lois sacrificielles qui consistaient au sacrifice d'animaux Dieu a décidé maintenant oui d'utiliser un autre plan qu'il avait déjà prédestiné avant la fondation du monde qui est de sacrifier Jésus son fils unique pour établir une nouvelle alliance ce qui me dit consistant aux cérémonies aux fêtes aux sacrifices et tout tout cela l'homme doit tout pratiquer pour être juste pour être agréable pour être parfait devant Dieu les hommes vont penser que c'est en faisant des millions des millions de sacrifices qui seront purifiés qui seront expiés de leur péché les hommes vont penser que c'est en pratiquant des fêtes en répondant aux convocations sur l'anel comme le sabbat comme la pâte juive comme la fête des moissons comme la fête des pèses enlevées comme la fête des trompettes etc etc comme toutes les convocations de la loi qui pourraient être agréables à Dieu ça c'est les œuvres de la loi et ces œuvres sont les œuvres charnelles tout cela était imparfait inutile c'est ce que le livre d'Hebreus nous dit Hebreus 7 le livre d'Hebreus 7 gloire à Jésus nous faisons cette introduction pour vous permettre de comprendre le qui est fondé de l'Église ce que vous comprenez acclame le Seigneur Jésus le livre d'Hebreus 7 le verset à partir du verset 18 au verset Hebreus 7 verset 18 18 à 19 oui Hebreus 7 le verset 18 oui Hebreus 7 le verset 18 je lis au nom de Jésus il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son vous n'avez pas vos bibles il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure je l'expliquais Jésus on continue à cause de son impuissance et de son inutilité son impuissance c'est-à-dire cette loi antérieure n'était pas puissante pour libérer du péché de son inutilité c'est-à-dire abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son inutilité parce que cette loi n'était pas totalement utile pour pouvoir conduire le peuple à avoir une communion avec Dieu oh la vraie communion avec Dieu est une communion spirituelle ce que ceux qui pratiquaient la loi n'avaient pas parce que l'esprit qui accompagnait la loi en ce temps n'était pas un esprit de vie ni un esprit de liberté ni un esprit de perfection mais un esprit de condamnation voilà Jésus donc il y a abolition de tout cela en la Bible dit Jésus n'est pas venu abolir la loi et les prophètes mais n'est venu les accomplir parce que tout ça était juste des images des ombres qui reflétaient Christ Christ était caché dans toutes ces lois mais comme Christ lui-même le corps n'est pas venu c'est devenu des juges pendant ce temps jusqu'à l'époque où Christ viendra à la croix réformer toutes choses pour accomplir cette loi afin de pouvoir rendre inutile c'est-à-dire de pouvoir ennuler les percussions de la loi et établir une nouvelle sacédose qu'on appelle néviti et royale une sacédose royale et la et les les y les 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 quand nous mais selon la puissance d'une vie impérissable ce qui veut dire que le sacédos royal qui est basé selon l'ordre de Messédèque parce que même avant la loi il y avait l'ordre de Messédèque par lequel Dieu avait béni Abraham donc comme la loi est inutile et imparfaite il est évident que Dieu ramène ce qui était avant la loi vous comprenez qui est l'ordre de Messédèque donc Christ est venu selon l'ordre de Messédèque et non selon l'ordre d'Aaron qui est basé sur la loi de Moïse donc Christ est venu maintenant avec une puissance alléluia qui n'est pas basée sur la loi Chanel mais une puissance d'une vie éternelle d'une vie impérissable parce que tous ceux qui croient en Christ et qui pratiquent sa parole peuvent avoir la possibilité de vivre éternellement selon la volonté de Dieu à l'origine avant le péché voilà Jésus il dit que la loi dans le verset 19 n'a rien à mener que la loi n'a rien à mener à la perfection et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu c'est la foi en Jésus qui est l'espérance qui nous approchons de Dieu c'est la foi en Jésus qui est l'espérance qui nous approchons de Dieu envoie la servitude, l'esclavage du peuple même après la libération dans l'Egypte même après la clarence du désert pour Cana même après ces époques le peuple est resté toujours dans la servitude donc envoie pour cela le Seigneur va donner un message prophétique en disant dans l'Esaïe 40 à partir du verset 2 même du verset 1er le peuple était c'est-à-dire lié le peuple ne savait plus quoi faire qu'allant nous faire dans notre communion avec Dieu si nous n'avons pas une liberté vis-à-vis de la loi nous vis-à-vis du péché parce que la loi est de une condamnation pour vous alors il y a vraiment incapacité il y a souffrance il y a servitude alors le Seigneur va donner un message l'Esaïe 40 à partir du 1er verset consoler, consoler mon peuple dit votre Dieu le Seigneur apporte un message de consolation dit votre Dieu parlez au coeur de Jérusalem écrivez-lui 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 que sa servitude est vous ne vous vous suivez si je parle vous me suivez pensez vous avez vos bibles avec vous Alléluia ce que je dis est dans la Bible parlez au coeur de Jérusalem écrivez-lui que sa servitude est finie sa servitude est finie c'est à dire son esclavage dans le péché et aussi l'imperfection de la loi à le libérer qui était qui était c'est à dire la loi qui était incapable de le libérer c'est à dire ce moment de doute ce moment de mélange de confusion de servitude est finie c'est à dire l'imperfection du Seigneur Jésus que son iniquité est expiée parce que dans la loi il y avait des sacrifices et c'est pas les sacrifices que l'on pouvait espérer une expiation de péché mais ce qui était impossible parce que ces sacrifices ne purifiaient pas les péchés mais juste était juste une couverture limitée une couverture éphémère des péchés c'était pas parfait c'était pas la loi et les sacrifices ne purifiaient pas en 100% le peuple la loi Jérusalem c'est la loi 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 c'est pourquoi il dit que son iniquité est expiée c'est lors de la complication de cette progrèsie que le péché du peuple sera complètement expié révisé les sacrificateurs qui faisaient ces sacrifices eux-mêmes étaient coupants de péché et eux-mêmes sont obligés aussi de faire des sacrifices aussi mais pour l'expiation intégrale des péchés il faut un souverain sacrificateur qui lui-même n'est pas pécheur qui lui-même n'a jamais commis péché et qui viendra exécuter un seul sacrifice lui-même qui est le souverain il soit en même temps comme l'agneau du sacrifice pour que il y ait un sacrifice inspiratoire qui libère intégralement tous les hommes du péché une seule fois pour toutes les hommes sont disponibles et comme les autres sacrifices n'étaient pas parfaits n'étaient pas parfaits pour pouvoir purifier expier le péché il faudrait un souverain sacrificateur qui traverse, qui n'habite pas dans un temps pour faire de mes dons ou bien qui ne fait pas de sacrifices dans une tendance de mes dons comme selon Moïse mais un sourire sacré à toi qui traverse les cieux pour offrir son corps lui-même en sacrifice et sacrifie lui-même le corps qui est venu accorder la purification des péchés par son seul sacrifice c'est pourquoi la prophétie disait le corps de Jérusalem que son iniquité est espiée elle a reçu de la mer de l'éternel autour de ses péchés c'est à dire qu'elle a reçu que la nation que le peuple a reçu la rémission des péchés donc nous pouvons dire que Jésus est venu accomplir toute la loi et abolir les lois de condamnation qui condamnaient l'homme maintenant pour rétablir la vraie loi qui n'est plus charnelle qui n'est plus impuissante qui n'est plus source d'une vie impérissante mais qui est une loi spirituelle une loi parfaite une loi vivante une loi qui délivre du péché une loi qui délivre de la servitude et une loi qui affermie spirituellement c'est une loi qui délivre du péché une loi qui délivre du péché une loi qui délivre du péché une loi qui délivre de l'éternel ils les envoies qui délivre du péché de l'éternel Jésus Christ Alléluia Et c'est cette loi qui est la parole De Dieu qui est esprit Et vie Qui s'est manifestée en chair Avant cette loi Est une loi littérale Écrite sur des tables de pierre C'est pas la première loi de Jésus Cette loi Qui est littérale C'est manifestée spirituellement Dans un corps Toute la volonté de Dieu Toute la volonté de Dieu C'est incorporé en Jésus A la croix Il a tout accompli Et lorsqu'il a fini de tout accompli Il a monté dans la gloire Il a laissé son esprit Qui est l'esprit de vérité Qui nous communiquera toute la loi de Dieu Mais spirituellement Et aujourd'hui nous avons tous Entendu la parole de Dieu La loi est périssable La vie est périssable Et tous ceux qui croient aujourd'hui A la parole de Dieu Tous ceux qui croient en Jésus Sont en train de recevoir La semence de la vie est périssable Parce que Jésus Christ est la vie éternelle Et Jésus Christ est lui-même La loi de Dieu Spirituellement dans un corps Mais qu'il a communiqué à nous Parce que nous avons tous reçu le Saint-Esprit Pour pratiquer facilement La parole de Dieu Ce qui était difficile Pour ceux qui étaient esclaves de Dieu De qui ? Du péché et de la loi Donc Jésus Christ est la parole de Dieu Et la parole de Dieu est esprit et vie La parole de Dieu est esprit et vie Et c'est cette parole qui libère du péché La parole de Dieu est esprit et vie Et lorsque la parole de vie est prêchée Les esprits même tremblent Les esprits ne peuvent pas rester Au moment où la parole de Dieu sort L'esprit qui l'agitait L'esprit qui le mettait de la servitude S'est manifesté Et par l'autorité de Jésus L'autorité de la parole Cet esprit sort au nom de Jésus Et nous continuons notre prédication Continuons Gloire à Jésus Donc comme je l'ai dit La parole de Dieu est esprit et vie Et c'est cette parole que nous recevons Qui est la loi spirituelle de Dieu Maintenant cette parole a été annoncée Dans le monde Lorsque Jésus est venu Et quand lui-même la parole manifestait en chair Il a communiqué ses paroles Par la prédication de l'évangile Alléluia Et la Bible dit dans le livre de Romain 10 Le verset 17 La foi vient de ce qu'on entend Ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de quoi ? La parole de Christ C'est la parole de Christ Qui produit la foi Et la foi qui produit la parole de Dieu Esprit et vie C'est une force spirituelle Qui nous communique la pensée de Dieu La révélation de Dieu Et cette force spirituelle Qui est la foi Que produit la parole Nous permet de pratiquer Les lois de Dieu D'une manière libre Sans esclavage Sans servitude Alléluia C'est pourquoi le livre de Jean 1 Le verset 12 nous dit A tous ceux qui l'ont reçu Tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu Qui est la lumière Cette lumière Cette parole Les a donné le pouvoir de vie Enfant de Dieu C'est la lumière Tous ceux qui croient en Jésus Ils reçoivent la parole Ils savent et ils reconnaissent Que pour la délivrance des péchés Dieu a envoyé son fils unique Lui-même Comme l'incorporation De la volonté de Dieu C'est-à-dire La manifestation De Dieu Enchaîne Tous ceux qui croient en cette œuvre Et qui croient que Jésus-Christ est venu Pour pouvoir annoncer Le roi de Dieu Et qui croient en cette parole Deviennent tous ceux Des enfants de Dieu Et c'est ces enfants de Dieu Que nous appelons Église Elle s'envoyait L'Église Elle ensemble Tous ceux qui ont été libérés De la servitude du péché Comme l'Église L'Église Elle ensemble Tous ceux qui ont été libérés De l'esclavage De la loi Et de ses rudiments L'Église Elle ensemble Ceux qui entend La parole de Dieu Et qui croient Et qui décident De mettre en pratique Tout ce que cette parole de Christ Annonce Église La vraie église de Dieu Est cette église soumise À Dieu Qui a certes Mettre en pratique Toutes les lois spirituelles Que Jésus est venu annoncer Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez Ce que nous représentons Nous qui croyons À la parole de Dieu Nous sommes Église Nous sommes Membres de l'Église Et nous sommes Tous Appelés À vivre La parole de Dieu Gloire à Jésus Lisons Éphésiens 5 Verset 23 Verset 25 Éphésiens chapitre 5 À partir du verset 23 Au verset 25 Car le mari est le chef de la femme Oui Car le mari est le chef de la femme Comme Christ est le chef de l'Église Qui est son corps Et dont il est le sauveur Or de même que l'Église est soumise À Christ Les femmes aussi doivent l'être À leur mari en toutes choses Marie aimez vos femmes Comme Christ a aimé l'Église Et s'est livré lui-même pour elle Afin de la sanctifier par la parole Afin de la sanctifier par la parole 17ème d'Angoudi Akkadon Afin de la sanctifier par la parole 17ème d'Angoudi Akkadon Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau Afin de faire paraître devant lui Cette Église glorieuse Sans tâche Ni rien de semblable Mais sainte et irrépréhensible Gloire à Jésus Donc l'Église est l'ensemble Tous ceux qui ont été sanctifiés Par la parole de Dieu Ceux qui ont été lavés Par la parole de Dieu C'est pourquoi Jean 17, verset 17 nous dit Père sanctifie par ta vérité Car ta parole est la vérité L'Église est tous ceux qui ont été affranchis L'ensemble, tous ceux qui ont été affranchis Par la parole Parce que la parole est la vérité Et Jésus dit dans Jean 8, verset 23 Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Et cette vérité c'est la parole de Dieu C'est cette vérité qui est venue Nous délivrer De l'esclavage des esprits de famille C'est cette vérité Qui nous libère De la condamnation de la loi L'Église est aussi Un bâtiment spirituel Là où nous sommes là Ce n'est pas le toit qui est l'Église Ce n'est pas le bâtiment Ce n'est pas le matériel qui est l'Église Non Quand la parole est esprit et vie Et que l'Église est l'ensemble Tout ce qui a été privilé par la parole Esprit et vie L'Église forme un bâtiment spirituel C'est ce que dit le livre 1 Pierre 2 verset 4 à 5 Nous sommes une maison spirituelle Nous sommes aussi un saint-sacédos Selon un coréthier 3-9 Nous sommes un saint-sacédos C'est-à-dire nous formons une vocation saint-sacédos Nous avons été sanctifiés pour aussi répandre la parole saint-sacédos Vers les nations Le livre 1 Pierre 2 verset 9 dit que nous sommes un saint-sacédos royal Nous sommes une armée de roi Or enfin la grâce Dans la loi Tous n'étaient pas des rois Il y avait des rois à part Des sacrificateurs à part Mais aujourd'hui nous sommes tous couronnés Comme rois A l'esprit Par l'esprit que nous avons reçu Qui est un esprit royal Qui nous accordait une notion royale Spirituellement Et nous sommes une race élu Nous avons été élus par Jésus Et nous sommes une nation sainte Parce que nous avons été sanctifiés par Jésus Par Jésus Nous sommes un coréthier 12 Le verset 7 L'église est le corps de Christ Un coréthier 12 verset 7 L'église est le corps de Christ L'église est le corps de Christ La Bible dit Celui qui est attaché au Seigneur Et avait pour lui un seul esprit Et d'un seul esprit Il avait un seul corps Et l'église Est le corps de Christ Vraiment Jésus Et dans le corps de Christ Selon Ephesien 5,31 à 33 L'église est l'épouse de Christ Christ est venu Choisir son épouse En faisant son salle à croire Comme c'est bon Du mariage Et de la rédemption Donc l'église En croyant Jésus Reçoit l'héritage De l'œuvre de la rédemption L'église L'église S'attache à Christ Et devient un seul corps Un seul esprit C'est-à-dire l'église Est mariée à Christ Spirituellement Vous nous donnez Bien à l'entendant Le grand mariage Dans les noces Gloire à Jésus Maintenant Nous allons voir quelque chose Qui s'était passé Dans la première église Qui est née Après l'œuvre de Jésus-Christ À la croix Parce que Jésus Lorsqu'il était venu à la croix Pour pouvoir achever son travail Qui était de libérer Le peuple de la cinture Et l'expiation des péchés Pour pouvoir essayer le peuple De son péché Il est allé à la croix Il est décrucifié Sacrifié à la croix Et étant sacrifié à la croix Comme je l'ai dit tantôt Il a répandu son sang Pour former la nouvelle alliance Mais avant l'œuvre de la croix Jésus disait à ses disciples Qui enverra l'esprit L'esprit d'envoi Et qui sont revêtus De la puissance L'esprit de la vérité C'est dans Jean 14 Et dans Jean 16 Il a parlé avec ses disciples Ils ont parlé de l'esprit Qui sera répandu sur eux C'est pourquoi même Après la victoire La croix Il les a tous assemblés Et ils ont fait cette promesse Parce qu'ils recevront L'esprit du Père Le Saint-Esprit Pour former une église en saint Une église en pure Une église en scientifique Et la mort Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Gloire à Jésus Antio 2 verset 46 à 47 Antio 2 verset 46 à 47 Qu'est-ce qui caractérisait La première église Qui a reçu l'effusion du Saint-Esprit Le premier rassemblement Le premier rassemblement De tous ceux qui ont cru en Dieu En Jésus-Christ Et qui ont été remplis du Saint-Esprit Qu'est-ce qui les caractérise Acte 2 Au verset 46 Je lis au nom de Jésus Ils étaient chaque jour Tous ensemble assidus au temple Ils rompaient le pain Dans les maisons Commencez même déjà par le verset Verset 40 Jusqu'au verset 47 Du verset 40 au verset 47 Acte chapitre 2 À partir du verset 40 au verset 47 Voilà Je lis au nom de Jésus Et par plusieurs autres paroles Il les conjurait et les exhortait Disant Savez-vous de cette génération perverse Ceux qui acceptèrent sa parole Furent baptisés Et en ce jour-là Le nombre des disciples S'augmenta d'environ 3000 âmes Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres Dans la communion fraternelle Dans l'infraction du pain Et dans les prières La crainte s'emparait de chacun Et il se faisait beaucoup de prodiges Et de miracles par les apôtres Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu Et ils avaient tous tout en commun Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens Et ils en partageaient le produit entre tous Selon les besoins de chacun Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple Ils rompaient le pain dans les maisons Et prenaient leur nourriture avec joie Et simplicité de coeur Louant Dieu Et trouvant grâce auprès de tout le peuple Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église Ce qui était sauvé Alléluia Ça c'est les caractéristiques de la première église Est-ce que nous voyons encore tout cela dans les églises aujourd'hui ? Est-ce que les églises de nos jours Est-ce que ces églises ont tous ces caractères ? Est-ce que ces églises, est-ce qu'elles regorgent tous ces critères attributs Que regorgeait le premier chrétien ? Est-ce que ces églises ont tous ces églises de nos jours ? Est-ce que ces églises ont tous ces églises ? Répondez-moi Non Pourquoi vous dites non ? Pourquoi vous dites non ? Oui, répondez Miko Quelqu'un pour me dire pourquoi Pourquoi il dit non ? Pourquoi il dit que la plupart des églises d'aujourd'hui Respectent plus ces caractères ? Pourquoi il dit que les églises d'aujourd'hui et les églises d'avant ? Oui C'est bon, c'est bon À cause de la modernité qui s'infiltrées dans l'église Oui Quelqu'un d'autre ? C'est bon C'est fini ? Ok C'est fini ? Il n'y a rien de loin Hein ? Oui 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 Parce que les églises d'aujourd'hui ne pratiquent pas la sanctification La sœur dit parce que les églises d'aujourd'hui ne pratiquent pas la sanctification Donc c'est à cause de cela que ces églises vraiment ne sont plus conformes à ce que vivaient les premiers chrétiens Nous allons lire encore ce que nous allons préciser Quand nous voyons le verset de 40 Le verset dit Quand nous voyons le verset de 40 Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés Le baptême Concernant qu'avant même d'accepter la parole il y a d'abord évangélisation Quand nous voyons le verset 41 il y a la persévérance d'enseignement des apôtres La persévérance Est-ce que les églises d'aujourd'hui pourraient persévérer tous dans la doctrine de Christ Est-ce que les églises d'aujourd'hui pourraient persévérer tous dans la doctrine de Christ Parce qu'il y a beaucoup de vibrations, beaucoup de mélanges, beaucoup d'hérésies que nous voyons dans les églises d'aujourd'hui Donc tous ne persévèrent pas dans l'enseignement de la parole Il y a du mélange D'autres disent nous ne croyons pas à la Bible D'autres disent nous croyons à la sanctification Mais nous ne croyons pas au dépouillement Il y a trop de mélanges D'autres croient à la Trinité D'autres ne croient pas à la Trinité Mais rejettent la Bible Il y a tout un mélange aujourd'hui Et si tu n'as pas le discernement Si tu ne lis pas la Bible Tu ne veux pas savoir quelle est la vraie église du Seigneur Jésus Il persévérait dans l'enseignement des apôtres Dans la communion fraternelle Est-ce qu'il y a cette communion aujourd'hui ? Le Seigneur veut que l'église Selon la Seigne doctrine se branche sur le fondement des apôtres Il y a le prophète et Jésus-Christ lui-même La pierre du l'air Voilà tous les apôtres Qui sont les exemples ? Un pour pratiquer la communion fraternelle La communion fraternelle c'est quoi ? Nous devons vivre en famille En communauté Nous devons ensemble partager nos douleurs Nos bonheurs Tout cela Nous devons être ensemble Partager les meilleurs et les pires moments Nous devons intercéder les uns les autres Nous devons prier les uns pour les autres Chacun doit voir, considérer Les intérêts des autres Comme Ses intérêts Ses intérêts comme celui des autres Et Chacun doit considérer son frère Comme au-dessus de lui Dans l'humilité Personne ne peut se lever D'ici qu'il est le chef des autres Non Dans la vraie église Tous sommes meurs Parce que tous ont reçu l'esprit de Christ Dans la communion fraternelle Dans l'amour Le partage Les larges C'est-à-dire Les libéralités Nous devons subvenir aux besoins De ceux qui vivent des difficultés Voilà les fondements de la première église On doit sentir Que nous sommes En route pour le ciel Il ne faut pas que ce qui se passe au ciel L'on voit Une partie Une figure Une image Une ombre L'église Véritable Qui se barre Sur les fondements De la sainte d'auterie Est comme une ombre Dans la réalité Et le ciel C'est-à-dire Ceux qui allons vivre au ciel Il faut qu'il y ait d'abord Une image de ça Sur la terre Il faut que l'église D'aujourd'hui Soit base Et remplie du Saint-Esprit Et vivre dans la communion fraternelle Dans l'amour Dans l'assistance La compassion Pour les uns Envers les autres L'intercession Envers les autres Le soutien mutuel C'est ça l'église véritable C'est ça la véritable église Et nous prions que l'église du Sénégal soit comme cela L'église du Sénégal doit être une église Remplie du fruit de l'esprit Il doit y avoir le fruit de l'esprit Dans l'église du Sénégal Parce que c'est le fruit de l'esprit Qui identifie l'église Dans le monde C'est le fruit de l'esprit Qui identifie l'église du Seigneur Dans le monde Si nous avons tous les fruits C'est-à-dire la qualité du fruit de l'esprit C'est le Galat 5 verset 22 Si nous avons toutes les qualités du fruit de l'esprit Le fruit que le Saint-Esprit produit en nous Qui est l'amour, la joie, la paix, la bénéité La tempérance, la fidélité Qui est la patience Qui est tous ces éléments, etc. Si nous avons tout cela en nous Nous serons la véritable église Galat 5 verset 22 Si tu suis l'enseignement Acclame le Seigneur Jésus Acclame le Seigneur Jésus Ne vous laissez pas rapprocher par le sommeil Parce que c'est une seule fois En passage Et les autres bien-aimés vont continuer le travail Mais profite de notre temps Que nous passons ici Parce que beaucoup d'autres Seigneurs à entendre ces messages Mais n'ont pas cette occasion Gloire à Jésus Galat 5 verset 22 Mais le fruit de l'esprit C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéité, la fidélité, la douceur, la tempérance Gloire à Jésus Ces composants sont des vertus du fruit de l'esprit L'amour, monsieur, c'est très important La paix Tout cela doit être remarquable dans la vraie église Alléluia L'amour, monsieur, c'est très important La france de la paix Le partage Et dans la prière Les prières doivent caractériser l'église La craie s'emparer de chacun C'est lorsqu'il y a le fruit de l'esprit en manifestation C'est en ce moment C'est en ce moment que nous pouvons dire Que l'église est véritable C'est en ce moment que le Saint-Esprit va se manifester Si toute l'Église du Sénégal s'unit de son cœur Un seul esprit Une même âme Une même pensée Vous verrez comment il y aura des prodiges Des miracles Des signes Et le signe d'Esprit va faire de grand chose avec vous Mais il faut que chacun considère son frère Comme au-dessus de lui Et que l'intérêt de ton frère soit ton intérêt Ton intérêt soit l'intérêt de ton frère Et que vous avez un seul intérêt Un seul but Qui est le royaume déçu L'hypocrisie doit être au-dessus du milieu de la véritable Église La duplicité ne doit pas être nommée dans l'Église Le mépris des autres La rocance ne doit pas être nommée La chalousie, l'idolâtrie, la cupidité Ces choses ne doivent pas être nommées parmi vous La méchanceté doit être ôtée dans l'Église véritable L'injustice doit être aussi ôtée Il faut que l'Église véritable Vraiment, elle s'effondre Ils étaient chaque jour tous ensemble Assis du au temple Nous allons quitter Et certains vont commencer par manquer Certains vont commencer par absenter Nous disons déjà Si vous êtes de l'Église Vous ne devez jamais absenter Banalement comme vous le voulez A moins que vous n'ayez une urgence Que vous informez les serviteurs Mais l'Église du Seigneur n'est pas dans le cours du roi Pétou Il est écrit dans l'Église L'Église du Seigneur n'abandonne pas votre assemblée Parce que c'est la coutume de plusieurs Nous devons être toujours assis du au temple Et aussi il doit y avoir des moments de partage Des moments de physique Des moments d'agapé Des moments où nous rompons ensemble la nourriture Et nous mangeons C'est ça les caractéristiques de la vraie Église Les fondements de l'Église Voir à Jésus Alléluia Et prenez la nourriture avec joie Et simplicité du cœur Que la simplicité du cœur soit approuvée par nous Louant Dieu La louange Et tout va grâce auprès de tout le peuple C'est après ces fondements établis Que le Seigneur pourra ajouter chaque fois Les nouvelles âmes qui croient à l'Évangile À l'Église Est-ce que vous comprenez ? S'il n'y a pas l'amour Même si vous gagnez les âmes Les âmes partiront Même les âmes ne vont même pas s'approcher de vous Parce qu'ils vont voir les caractéristiques que vous avez S'il y a la colère L'orgueil La méchanceté L'hypocrisie S'il y a le mépris S'il y a l'amertume S'il y a le manque de pardon La Bible dit que nous sommes environnés D'un si grand nombre de témoins D'un si grand nulier de témoins Donc partout où nous allons Les témoins nous environnent Ils nous entourent Pour voir si ce que nous mettons Nous enseignons Nous prêchons Nous la mettons en pratique Voilà Jésus Voilà les caractéristiques de la première Église Le Seigneur veut que tout cela revienne A qui appartient l'Église Qui va me répondre A qui appartient l'Église Est-ce que l'Église véritable appartient A qui l'Église appartient Qui est le chef de l'Église Le chef de l'Église C'est Jésus-Christ lui-même C'est lui-même qui est le chef de l'Église Voir à Jésus Allons-y dans Act 20 le verset 28 Act 20 le verset 28 L'Église n'est pas comme à la mosquée L'Église n'est pas comme à la mosquée L'Église n'est pas comme des temples au fondou L'Église n'est pas comme un stade de fiscale Mais l'Église c'est la l'Église spirituelle de Dieu C'est la maison de Dieu Oui Act 20 le verset 28 Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêques pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang parce que c'est lui qui a fait son sang à la croix, lui qui a posé l'église et qui a fait de l'église son corps dont Jésus est le propriétaire de l'église, ce n'est pas un homme qui est le propriétaire de l'église les serviteurs de Dieu ne sont pas les chefs de l'église, les serviteurs de Dieu ne sont pas les directeurs de l'église, c'est Jésus lui-même le chef de l'église, c'est lui-même le directeur de l'église Gloire à Jésus, que le Seigneur soit glorifié, Colossé 1.18 Colossé 1.18 Le Seigneur veut établi une église sainte ici au Sénégal, une église véritable, une église fidèle, une église sainte, une église oui d'honneur Soyez fiers de connaître la vérité, parce que nous marchons pour aller au ciel, nous marchons sur les escaliers pour entrer au ciel Et la vérité d'église, c'est cette église dont Jésus est le chef qui est à la tête Colossé 1.18 Colossé 1.18 Je lis au nom de Jésus Il est la tête du corps de l'église Il est la tête du corps de l'église Il est le commencement Il est le commencement Après d'être en tout le premier Amen Donc Jésus est le premier C'est ce que l'Église nous dit, Jésus est le premier Jésus est la tête du corps de l'église C'est lui le chef, la tête lui-même, c'est lui Jésus Donc l'église n'est pas un ministère d'or Dieu peut révéler la vision glorieuse de son église Il a déjà révélé la Bible C'est ce que tu peux le révéler encore à ses séducteurs, à ses enfants aujourd'hui Et les envoyer pour bâtir sur le fondement que les apôtres ont déjà posé Gloire à Jésus Maintenant l'église, nous allons comprendre l'église et sa communion avec Dieu L'église et sa relation dans sa communion avec Dieu L'église peut être en communion avec Dieu L'église peut être en communion avec Dieu L'église a été d'abord Dieu a permis que l'église soit en communion avec lui D'abord c'est pas qu'un moyen que nous avons été liés avec Dieu Je l'église peut être en communion Pour être en communion, oui ? Micro Je l'ai dit dans l'enseignement Acclame le Seigneur pour sa vie Elle a donné une bonne réponse Une très bonne réponse Même je l'ai dit dans l'enseignement Le premier facteur Le premier facteur qui permet à tous ceux qui étaient pécheurs d'être justifiés De devenir chrétiens et d'avoir une communion avec Dieu C'est pas le sang que Jésus Christ a versé à la croix Le verset de Colossé 1-18 l'a même dit Non pas Colossé 1-20 verset 28 l'a dit L'église du Seigneur qui s'est acquis par son propre sang Donc c'est pas le sang de Jésus que nous sommes attachés au Seigneur Parce que le Seigneur a en étant lui-même le propriétaire de son église A versé son sang pour justifier Pour établir une communion avec tous ceux qui étaient perdus Après qu'ils deviennent des chrétiens Lui, m'aide du monde, m'aide à lui, m'aide à lui M'aide à lui, m'aide à lui, m'aide à lui, Jésus Christ a toujours été prétendu Loire à Jésus Un Pierre, un le verset 2 Un Pierre, un le verset 2 Un Pierre, un le verset 1-2 Un Pierre, un le verset 1-2 Un Pierre, un le verset 1-2 En Pierre chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 2, je lis au nom de Jésus. Pierre, à porte de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix nous soient multipliées. Gloire à Jésus, le sang de Jésus-Christ est très efficace pour établir une grande communion avec nous. Parce que c'est le sang qui nous a accoré la victoire, c'est le sang qui nous a privilégiés, c'est le sang qui nous a accoré l'inspiration de nos péchés, c'est le sang qui nous a permis d'être justifiés, c'est le sang qui nous a permis d'être l'épouse du Christ, c'est le sang qui nous a sauvés pour nous faire devenir disciples de Christ. Est-ce que vous comprenez ? Gloire à Jésus. C'est-à-dire, chaque fois que l'Église doit faire recours au sang de Jésus, quand la prière, quand le sang de Jésus a une valeur spirituelle, toujours, nous devons prier et faire recours à Jésus-Christ qui avait son sang, pour que son sang fasse l'expression de chacun de nous, puis en esprit, pour que nous sommes marqués du sang de Jésus. C'est pourquoi à propos, disait dans Galates, il disait dans Galates, que personne ne me fasse la paix puisque je porte dans mon corps les marques de Jésus-Christ. Donc, le sang de Jésus est une marque de Jésus-Christ. C'est ça, non ? Galates, c'est 17. C'est ça ? Gloire à Jésus. Donc, que personne ne me fasse la peine puisque je porte dans mon corps les marques de Jésus-Christ. Jésus. Alléluia. Et le sang de Jésus établit une bonne communion avec nous. Ce sang aïvalé spirituel. C'est un métier en bonne communion avec Dieu. Apocalisse 12, 11 l'a dit, nous l'avons vécu, nous l'avons vécu, à cause du sang de l'agneau. Maintenant, après, le sang de Jésus, il y a encore quoi ? Il y a encore. Nous avions une bonne communion avec Dieu. À part le sang de Jésus. Oui. Oui. Par le Saint-Esprit qui nous a lissé. Oui, le Saint-Esprit. C'est effectivement ça. Mais je veux une autre réponse avant le Saint-Esprit. Il y a encore une bonne communion avec Dieu. On parle avec le soeur, un frère. Il y a encore une bonne communion avec Dieu. Le lecteur. Gloire au Seigneur Jésus. Par témoin, nous pouvons avoir une bonne communion avec Dieu. Avant même d'avoir le Saint-Esprit. Je vais vous donner, je vais vous aider. L'élément, le facteur permet même d'avoir, ça nous permet d'avoir le Saint-Esprit. Et j'avais expliqué ça dans Romain X. Par la prière. J'avais expliqué ça dans Romain X. Oui. Évangélisation. Lève-toi, lève-toi. 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 Bric Clinton. Tu vas recevoir un nom, un nom, un nom, un nom, un nom, un service de Dieu. Amen. Oui. Acclame le Seigneur pour sa vie. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Quand on remet dit 17, il dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et j'ai dit que ce qu'on entend, c'est la parole. Oh, la parole est esprit et vie. Donc, cela veut dire que l'on ne peut pas recevoir le Seigneur d'Esprit sans avoir écouté la parole. Donc, l'état qui vient d'abord après l'expression, mais l'œuvre du sang de Jésus qui a été répandue à la croix, c'est la foi. Et cette foi doit intervenir en écoutant la parole. C'est en écoutant la parole que nous pouvons avoir la foi. Et la foi que nous recevons en écoutant la parole produit en nous l'Esprit de vie qui que nous recevons de Dieu. Est-ce que vous me comprenez ? Vous voulez dire ? Donnez quelle réponse ? C'est ça que vous voulez dire ? La foi ? Vous expliquez que c'est la foi ? Vous voulez dire quoi ? La prière, oui. La prière, on en a plus à parler. Dans l'accent Dieu. Gloire à Jésus. La prière aussi, l'établit comme mieux. Mais, ce ne sont pas les facteurs fondamentaux. C'est les éléments qui vont intervenir. C'est-à-dire, sans la foi, tes prières ne peuvent pas être efficaces. Sans le sang de Jésus, tu ne peux pas être justifié pour même aller prier. C'est ça que tu vois ? Donc, c'est les éléments, les facteurs indispensables pour nous permettre de pouvoir pratiquer les œuvres. Donc, nous ne pouvons pratiquer aucune œuvre sans le sang de Jésus, sans la foi. Ce qui veut dire que tous ces éléments qui sont des facteurs d'une bonne commune avec Dieu interviennent comme éléments déterminants de nous permettre d'accomplir les œuvres pour pouvoir être justifiés. C'est des promesses qui sont des héritages liés à le que Dieu a accompli à la croix par Jésus et qui nous permettent nous-mêmes comme un gage pour nous approcher du Dieu. Donc, nous ne pouvons pas avoir une commune avec Dieu sans le sang qu'il a blessé. Nous ne pouvons pas avoir une commune avec Dieu sans la foi que nous manifestons qui ne faisait pas la parole. Nous ne pouvons pas avoir une commune avec Dieu sans le signe d'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est des éléments très très fondamentaux. C'est après ça maintenant que les autres, eux viennent. La confession de péché, la prière, le renoncement, la sanctification, tout cela permet aussi d'avoir une bonne communion. Mais, on peut les classer parmi les trois facteurs. Est-ce que vous comprenez? Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Et cette foi est justifiée par l'amour. La foi et l'amour. C'est pour la vie de nous. Nous avons même une fois déplacé les montagnes. Mais si nous n'avons pas l'amour, cela ne nous sert de rien. Nous pouvons opérer par l'un des anges. Avant le don, le sens des mystères, le don de la prophétie. Si nous n'avons pas l'amour, cela ne nous sert de rien. la foi et l'amour sont liés. C'est pourquoi il y a un peu de honte. Si c'est ainsi, je ne me trompe, il dit il ne peut être agréable à Dieu, ça va la foi. Et ce n'est pas la fin de tout ceux qui ont été inconnus avec Dieu ont été justifiés. vous comprenez ? Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant, concernant l'amour, la Bible nous dit dans le livre de Romain 8, verset 35, à peu près on disait quoi ? que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. L'amour dont nous parlons ici, ce n'est pas d'abord l'amour fraternel, non. Nous parlons de l'amour envers Dieu. L'amour de la foi qui nous pousse à aimer Dieu, à écrire Dieu, à pratiquer ses commandements, à vivre pour Dieu seulement. L'amour de Dieu qui nous rend dépendants de Dieu, qui nous soumets à la volonté du Saint-Esprit. Acclame le Seigneur Jésus pour l'amour qui répand sur toi. Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit, troisième facteur d'une bonne communion avec Dieu, qui est comme un fondement de l'Église, J'ai déjà expliqué ça dans l'enseignement. L'Esprit a été répandu sur toute chair. Et l'Esprit qui a été répandu permet à tous de connaître la vérité. Parce que le Seigneur dit l'Esprit de vérité viendra et vous enseignera toute la vérité. Et l'Esprit va les accorder des dons spirituels. mais d'abord dans la communion avec Dieu, l'Esprit dont on parle ici, ce n'est pas l'Esprit des dons qui accorde les dons spirituels. C'est l'Esprit qui produit des fruits dignes comme les fruits quels fruits ? Comme le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Les dons spirituels ne sont pas dans notre communion avec Dieu. C'est-à-dire les dons spirituels nous permettent de servir, d'être des membres du même corps, de travailler en tant que membres du corps de Christ pour servir dans la maison de Dieu. Mais c'est le fruit de l'Esprit et l'œuvre de l'Esprit dans notre vie qui nous permet d'être en commun avec Dieu. C'est ça que vous me comprenez ? Dans ce que plusieurs manifestes les dons spirituels ne sont pas communis avec Dieu, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. c'est ça le fruit de l'Esprit. Gloire à Jésus. Maintenant, après ça, pour pouvoir activer et authentifier notre communion et notre relation avec Dieu, il y a la méditation de la parole. nous sommes un heureux celui qui l'homme qui ne ne marche pas selon le conseil des méchants mais qui écoute la voix du Seigneur et qui prend son plaisir à écouter et à pratiquer la parole du Dieu. Somme 1 verset 1 Voir à Jésus La prière aussi Favorise notre communie avec Dieu 1 Thessalon 5 verset 17 Prier sans cesse Ephesians 5 verset 18 Il nous dit Prier en tout temps Par l'esprit Faites en tout temps par l'esprit Tout sort de prière Et de supplication 1 Timothée 3 Disent que les hommes élèvent des mains puits Envers Dieu Nous avons 3 grands fondements De l'église à savoir 3 grands fondements De l'église à savoir L'évangile L'évangile est un grand fondement De l'église Parce que l'église a été sauvée L'église a été libérée A cause de la puissance de l'évangile Vous me comprenez Ce n'est pas l'évangile Que nous sommes devenus Enfants de Dieu C'est l'évangile Qui a permis Que nous puissions connaître L'œuvre du Seigneur Ce qu'il a fait pour nous A la croix C'est l'évangile Un fondement de l'église Selon la saine doctrine C'est pourquoi la Bible dit Dans Romains 1 verset 16 Je n'ai point honte de l'évangile Car Qui va me compléter Genève Romains 1 verset 16 Je n'ai point honte de l'évangile Car C'est l'une De De Dieu Pour le salut De tout Vous devez connaître la Bible en tête Vous devez connaître les versets en tête Ou bien on va faire Vous allez apprendre des versets On va vous faire bûcher les versets Vous allez réciter après On va le faire Vous devez avoir l'esprit de la parole Priez pour que le Seigneur vous donne Quand vous lisez la parole Ça entre en même temps Vous devez connaître ce que le verset dit en tête Par le Romain 1 verset 16 Un verset phare Comme tout le monde connaît Je n'ai point honte de l'évangile Car C'est une puissance de Dieu Pour le salut de quiconque croit Soit du Alléluia Qui peut me répéter ce que je viens de dire Sans lire Sans lire Dans Romain 1 Que De l'équilibre Romain 1 Je me désire Oui Je ne veux pas toujours les mêmes doigts Vous prenez le temps de bien lire Oui Oui Ma soeur Tantons Oui Au même 1 verset 16 Dis ce que tu as Ce que tu sais Ce que tu as entendu Simplement même Dis Surpal Je n'ai point honte de l'évangile Car c'est la puissance De Dieu Elle a dit la majorité Elle a dit Je n'ai point honte de l'évangile Car c'est la puissance De Dieu Acclant le Seigneur pour sa vie Je veux désir à peine notre soeur Vous ne voulez pas désir vous-même Vous ne voulez pas lever votre joie Et vous voulez qu'on vous désigne Et c'est quand on vous désigne maintenant Que vous commencez par Et vous C'est quand on vous désigne Que vous êtes Vous n'êtes plus concentré Oui Oui La soeur Oui Oui Je t'ai dit Je t'ai dit L'ancienne l'autre palais C'est toi tu jouais la correctrice c'est ça le correcteur voilà maintenant ici nous remets un siège comme tu sais bien tu comprends bien le verset dis nous ce que tu veux dire oui les trois vous devez connaître le verset le verset que vous notez là connaissez le paqueur ne soyez pas fan des miracles des guérisons des prodiges et oubliez la parole la parole de dieu est le fondement de la vie chrétienne même si dieu les miracles même si on est dans la parole vous devez connaître les histoires des miracles que jésus avait fait tout ce qui est dans la bible non reprends reprends tu es dans la logique de ne le débat mais c'est la continue vous l'aidez elle veut terminer facilement vous le troubler encore car je n'ai pas honte de l'évangile c'est une puissance de dieu pour le salut de qui compte qu'on croit du juge premièrement plus du craque appréhend le seigneur pour sa vie appréhend de tous ceux qui ont reprendu et de tous ceux qui ont gardé cela en tête voilà donc ce verset vous accompagne lorsque vous irez évangéliser n'ayez pas honte le seigneur vous donnera la parole qu'il faut dire au même moment que vous allez parler et aussi il y a l'autre verset dans 1 Corinthiens 9 verset 16 qui dit je ne veux même pas citer je veux même pas le lecteur ne va même pas dire qui connaît ce verset 1 Corinthiens 9 verset 16 tous les évangélistes connaissent ce verset quand je dis évangéliste je parle de tous les chrétiens tous ceux qui vont à l'évangélisation connaissent ce verset tiens-y, tiens-y oui, ah vous avez déjà, vous lisez déjà vous, vous sortez à l'évangélisation mais vous ne connaissez pas ce verset 1 Corinthiens 9 verset 16 ok, le lecteur bonjour c'est le verset que vous devez connaître à coeur quand vous évangélisez et quand les païens vous demandent vous sortez ce verset librement oui oui non, verset 16 allons vite, allons vite, allons vite 1 Corinthiens 9 verset 16 1 Corinthiens 9 verset 16 si j'annonce l'évangile ce n'est pas pour moi un sujet de gloire car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile voilà l'évangile est un fondement pour l'église parce que c'est l'évangile qui a sauvé tous ceux qui forment l'église Alléluia et aussi tout ceux qui sont chrétiens ne doivent pas avoir honte lorsqu'il s'agit d'annoncer l'évangile c'est une nécessité qui nous en est imposée à part l'évangile il y a l'adoration, l'adoration c'est un fondement de l'église quand l'église c'est l'assemblée de tous ceux qui évoquent le nom du Seigneur en esprit et en vérité l'adoration quelle est la couleur de l'adoration que nous faisons est-ce que l'adoration que nous faisons est justifiée, est agréable à Dieu l'adoration fait partie du culte l'Abbé nous dit dans Jean 4 verset 23 que Dieu est esprit et que tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité Jean 3 verset 3 Philippien 3 verset 3 Philippien 3 verset 3 Je lis au nom de Jésus. Car les circonstances, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus Christ et qui nous mettons point de notre confiance en la chair. Nous rendons un culte à Dieu par son esprit. Donc nous nous rendons un culte spirituel à Dieu. C'est ça la vraie adoration en esprit et en vérité. Donc l'adoration doit être basée uniquement sur Jésus Christ. Nous ne devons pas associer notre adoration avec un autre attribut qui n'est pas celui de Jésus Christ. Maintenant, après l'adoration, il y a la doctrine. Dans l'adoration, si l'évangile que nous annonçons n'est pas conforme à la sainte doctrine, cela veut dire que c'est un faux évangile. Si notre adoration n'est pas basée sur les principes énormes du vrai culte que la Bible a défini, si nous venons adorer Dieu avec les parues de Jézabel, avec les boucles d'oreilles, avec les mèches, avec les choses de Jézabel, est-ce que Dieu va exaucer notre adoration? Si nous venons adorer Dieu dans un état de péché, sans nous répartir, est-ce que Dieu peut agréer cette adoration? Si nous avons quelque chose contre notre frère, si nous sommes en rancune, nous sommes en reine contre un frère ou une seule, et nous venons adorer Dieu, est-ce que Dieu va agréer notre prière, notre adoration? Donc l'adoration doit être conforme à la parole de Dieu. Donc la doctrine est essentielle. Donc toute adoration, même si c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à le faire, elle doit être conforme à ce que dit la doctrine. Oh la doctrine, c'est l'enseignement, la base de la vie chrétienne. La doctrine est le fondement même de l'Église. La doctrine est l'enseignement authentique que nous les croyons nous devons pratiquer obligatoirement pour entrer au ciel. La doctrine est l'enseignement authentique de la parole de Dieu que nous les croyons nous devons obligatoirement pratiquer pour aller au ciel. Alors si tout ce que nous faisons n'est pas conforme à la doctrine, alors le Seigneur ne peut pas agréer notre Église. Dans une Église, pour reconnaître une vraie Église, donc voici cette Église, cette Église se repose sur les trois facteurs, l'Évangile, l'adoration et la doctrine. Ce n'est pas forcément l'Évangile, l'adoration et la doctrine. Nous devons nous questionner, est-ce que cet Évangile est l'Évangile de Jésus? Parce que la Bible dit, dans le livre de Galates 1, le verset 7 à 8, si quelqu'un annonce un autre Évangile, autre que celui que nous avons annoncé, qu'il soit à la terre. Si nous donnons un mauvais culte à Dieu, nous ne sommes plus de si concis en esprit. Nous sommes devenus des hommes charnels, parce que notre culte n'est pas spirituelle, et ne monte pas vers Dieu. Si l'enseignement que l'on vous enseigne à l'Église n'est pas conforme à ce que Jésus-Christ a enseigné, ce que les apôtres ont enseigné, cela veut dire que vous n'êtes pas en conformité avec la doctrine de Christ. Alors vous n'êtes pas une Église de Dieu, mais une Église bâtie sur un fondement, un fondement qui n'est pas basé sur la parole de Dieu. C'est pourquoi Éphésie 2.20 ? Nous avons été édifiés, bâtis selon le fondement. Bien, ça porte les prophètes et Jésus, la pierre angulaire. Et à propos de dire, un correctien 3, verset 10, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Que celui qui baptise, bien sûr, prenne garde de la façon dont il le fait. Nous devons faire attention. Mais ce qui nous rassure, c'est que l'Église du Seigneur Jésus, malgré les troubles, les vents, malgré tous les tempêtes, malgré les séjours des morts qui se lèveront, elle ne préviendra plus pour cette Église. Église bâtie sur les églises, aucune âme de ténèbres ne peut remplacer le fondement de l'Église. Acclave de Seigneur Jésus ! Acclave de Seigneur Jésus ! Aucune âme magnifique ne peut remplacer le fondement de l'Église. Parce que le fondement de l'Église n'est pas bâti sur l'eau, n'est pas posé sur l'eau, n'est pas posé dans la mer, mais le fondement de l'Église a été posé sur la pierre de l'air. Et cette pierre de l'air, c'est Jésus. Matthieu 16, 16. Nous sommes presque à la fin de notre enseignement sur les fondements de l'Église selon la Sainte D'Otrie. Nous nous retrouvons dans la dernière partie. Acclave de Seigneur Jésus ! Applaudissements Oui ? Matthieu chapitre 16, au verset 16. Je lis au nom de Jésus. Simon Pierre répondit, « Tu es le fils, le fils du Dieu vivant. » Amen. Gloire au Seigneur Jésus ! Matthieu 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. « Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du Seigneur... » Alléluia ! Dieu nous déniens, le réveil nous donner du monde. Donc, aucune force maléfique, aucun séjour des morts, aucune œuvre ne pourra prévaudrer, ou renverser, ou détruire l'Église. Mais, cela dépendra de vous. Si vous voulez que cette Église soit résistante, lorsque les vins viendront, si vous voulez que cette Église soit basée sur le roc, si vous voulez que cette Église soit toujours dans la vérité, cela dépend de chacun d'entre vous. Le Dieu du Seigneur est dans la vérité. La vraie Église est dans la sainte d'autrie. Mais, est-ce que toi, tu es dans la vérité ? Si toi, tu n'es pas dans la vérité, ne pense pas que la vérité avec Dieu du Seigneur n'est pas dans la vérité. Alors, cette Église est construite dans la pensée de Dieu. C'est la sainte d'autrie. Donc, si toi, tu sors de la bergerie, à te détruire la vérité, toi, tu es perdu. Or, l'Église est basée sur le roc. C'est pourquoi nous devons nous attacher à la vérité ? Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. L'Église a du Seigneur Jésus. Nous devons travailler pour que l'Église du Seigneur Jésus ne quitte jamais le fondement de base. Pour que l'Église ne quitte jamais la sainte d'autrie. C'est le travail de chacun de vous. Si ceux de la voie large, leur Église a été renversée. Leur fondement n'est pas bâti sur le Christ. C'est leur erreur. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler en solidarité. Ils ne peuvent pas travailler conformément à la parole de Dieu. Mais toi, tu travailleras comme un partisseur. Tu dois travailler comme un partisseur. Tu travailleras comme un pionnier de l'Église de Christ. C'est pourquoi j'ai dit en début que l'Église n'appartient pas à un homme. L'Église de Jésus n'est pas fondée par un homme. C'est Jésus-Christ qui est le fondateur principal de son Église. Mais Jésus-Christ a choisi des ordres. Qu'il a mis comme représenteur. Qu'il a choisi comme membre de l'Église du corps de Christ. Et nous tous devons travailler ensemble. Chacun à son rôle. Il y a ceux qui composent la thèse que Jésus représente. Jésus est la thèse de l'Église. Mais Jésus a choisi des ordres. Jésus a donné des ordres dans l'Église comme des ministres d'autorité. Qu'il a mis à la tête de l'Église. Qu'il les représente dans l'Église. Mais ils ne sont pas les chefs de l'Église. De la même manière qu'il a mis ses ordres comme des ministres d'autorité. Toi qui est un membre de l'Église, tu es comme un canal. Parce que Dieu va mettre un don spirituel pour l'utiliser dans l'Église. Est-ce que vous comprenez ? Donc chacun est utile pour l'œuvre de Dieu. Chacun est utile pour l'avancement du roi de Dieu. Quand on va quitter, nous voulons voir l'Église au travail. Nous voulons voir chacun au travail. Parce que le Seigneur va vous équiper des dons spirituels. Le Seigneur qu'il va envoyer va remplir chacun de dons. Et c'est un lien même reçu depuis le début qu'on est venu. La peur, tu n'arrivais pas à avoir des visions spirituelles. Mais quand nous sommes venus, le Seigneur a ouvert tes yeux. Tu as vu des choses glorieuses. Même si tu nous nous l'as pas dit, le Seigneur a fait des choses dans ta vie. Le Seigneur, tu te nous iras à guérir les malades. À au paix des miracles. Mais l'humilité. L'humilité. La soumission. La fraternité. La solidarité. Et la communion des saints. C'est là que vous verrez la gloire de Dieu. Et comme organisation, l'église est composée des anciens. L'église est composée des anciens. L'église est composée des diacres. L'église est composée des ministres d'autorité. Des membres qui ont des dons spirituels. Gloire à Jésus. Et les anciens sont comme des bergers. Des responsables d'église. Qui reçoivent une charge de servir. Ils sont des personnes que Dieu choisit. Juste en leur donnant des responsabilités. Pour l'église. Et ils doivent servir dans l'église. Pour que l'église soit vraiment sur le fondement initial. Les diacres sont des serviteurs qui servent les ministres d'autorité dans l'église. Qui servent les hommes de Dieu pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. De la même manière que les diaconesses. Nous allons voir ça dans le rôle. Il y aura un autre enseignement qui va venir certainement sur ça. Gloire à Jésus. Maintenant nous allons parler. Des cinq ministères d'autorité qui forment la tête de l'église. C'est-à-dire les cinq ministères qui forment Christ à la tête de son église. Alléluia. Quand on parle de ministère d'autorité ou de ministère, nous voyons l'appel. Dieu doit t'appeler d'abord. Tu dois sentir un appel à ce ministère. La première chose est l'appel. Tous sont appelés à servir Dieu. Mais chacun dans un champ donné. Chacun avec une mission. Après l'appel, Dieu te donne la vocation. La vocation est le couloir dans lequel tu dois servir. Tu es appelé à être quoi? C'est ça la vocation. Appelé à être quoi? Si je suis appelé à être docteur, c'est là ma vocation. Est-ce que vous voyez? Si je suis appelé à être pasteur, c'est ma vocation. C'est le couloir de l'appel. Et lorsque Dieu appelle, il te détermine ta vocation. Qui suis-je? Qu'est-ce que tu fais? Quel sera le champ d'application du ministère? Après la vocation, il y a la mission. Lorsque Dieu t'appelle et te donne la vocation, il doit te tasser des missions liées à ta vocation, liées à ton ministère. Et après la mission, lorsqu'il te définit ta mission, il te remplit de l'onction ministérielle pour pouvoir servir. Si tu es un ministre d'autorité, si tu as appelé à être un ministre d'autorité dans l'église, on t'accorde à une notion qui détermine ton ministère. Et cette notion est liée à la vocation que tu as reçue. Mais si tu as un seul membre de l'église, quand tu reçois ta vocation, le couloir dans lequel tu dois servir le Seigneur, il te définit ta mission, oui. Maintenant, ce que tu reçois n'est pas une notion d'autorité, n'est pas le ministère d'autorité, mais juste le Seigneur d'Esprit, le revêtement du Seigneur que Dieu accorde à tous les seigneurs qui te permettent d'accomplir des dons spirituels selon la mesure que tu as reçue. Maintenant, quand il te remplit de l'onction, tu dois te mettre à la charge. C'est là qu'on appelle ça le service. C'est lorsque tu reçois une notion que tu peux servir. Si tu es une femme, ce n'est pas pour être un ministre d'autorité que le Seigneur t'accorde le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour être pasteur, apôtre, prophétesse, prophète, évangéliste, docteur, tout ça. Non, 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 non. Ça doit être un seul membre de l'église, comme tous les autres. Et derrière même, ce n'est pas tous les hommes qui sont ministres d'autorité. C'est ce que vous me comprenez ? Les dons spirituels, tous ceux qui reçoivent les dons spirituels, hommes ou femmes, sont des aides aux ministres d'autorité. C'est-à-dire, de la même manière que dans le jardin, Dieu avait mis Adam comme le gardien et avait mis Ève comme l'aide. C'est de cette même manière que dans l'église, tous ceux qui n'ont pas été appelés aux ministères d'autorité ou tous ceux qui ne parlent l'ancien du ministère d'autorité, et sont des simples membres de l'église, hommes ou femmes, sont les aides aux ministères d'autorité. C'est ce que vous comprenez ? Le frère Nicolas, exemple, c'est un exemple que je donne. C'est pas ça. Le frère Nicolas peut être docteur, par exemple. C'est un exemple que je donne. Je ne dis pas que c'est ça. Et s'il est docteur, le frère qu'il est délire, comment l'appelle ? Abraham. Le frère Abraham peut être un sain de Dieu à qui Dieu donne le don de paroles de sagesse, de paroles de connaissance. Abraham, le frère Abraham, le frère Abraham peut aussi avoir. Maintenant, le frère Abraham ne peut pas être, son autorité ne peut pas dépasser celui du frère Nicolas. Parce que le frère Nicolas lui-même est un don. Le ministre d'autorité est un don. Il a une plus personnalité que Dieu donne à l'église. Et c'est la personnalité qu'il a, qui est un don que Dieu donne à l'église. Est-ce que vous me comprenez ? Le frère Abraham, lui, c'est un corps, c'est un canal, c'est un vase, que Dieu, à qui Dieu a mis un don. Donc c'est différent. Celui qui a lui-même un don, c'est lui l'autorité du Christ. Parce que Christ a lui-même un don pour le salut des sagesseurs. Donc dans l'église, le ministre d'autorité, c'est un don de Dieu qu'il donne, un don de Jésus-Christ qu'il donne à l'église. Maintenant, expliquez. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ? Donc lui, en tant que aide, il a reçu un don spirituel. C'est parce qu'il a reçu la pleinture du Saint-Esprit qu'il manifeste ses dons spirituels. C'est vraiment, mais lui n'est pas l'autorité du Christ dans l'église. Lui n'est pas un don, il est juste un frère, un séditeur. C'est pourquoi nous disons que la femme, la femme qui a les dons spirituels, ne peut pas exerciser le ministère d'autorité. Parce que d'abord, Dieu n'a pas appelé la femme au ministère d'autorité. Alléluia. Donc, est-ce que vous me comprenez ? Donc moi, je suis un pente de Dieu pour l'église. Je utilise ma nature, mes attributs, non pas mes attributs, je utilise mes caractères. Ce n'est pas les caractères humains. Mais il a mis quelque chose en moi qui identifie Christ dans son œuvre lorsqu'il était sur terre. C'est-à-dire, Christ était enseignant. Donc, quand il m'a choisi, même avant de m'établir, il a mis sa nature. Il a mis ce qu'il est à moi et me libère à l'église qu'on me porte. Est-ce que vous comprenez ? Le même allé qu'il fait à tous les ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Donc, il y a le bala-moulatan, il y a le bala-moulatan, il y a le bala-moulatan. Quand tu es pasteur, tu es ainsi une partie de ce que Jésus a fait sur la terre. Mais, un corps étant dans un Christ, c'est-à-dire, étant une personnalité à part. En Christ, c'était l'ensemble des secrets sur la terre. Mais nous, il nous identifie. Toi, tu es apôtres, pasteur, docteur, évangéliste, prophète. Et chacun émane d'une œuvre que Christ avait accomplie selon l'action qu'il a reçue et la vocation de son ministère. Vous comprenez ? Donc, quand je vois mon apôtre, je vois Christ en train d'opérer. C'est-à-dire, Christ lui-même est un peu plus descendant sur la terre. Comme ça, il était descendu une fois qu'il a accompli une seule fois. Vous voyez ? Donc, il continue l'œuvre que Christ avait faite, mais qu'il n'avait pas complètement achevé. Parce qu'il a envoyé son esprit. Et l'œuvre que Christ a envoyé, nous a permis maintenant de rétablir l'ordre. Il nous a aidé à rétablir l'ordre. D'abord par les apôtres qui ont identifié les ministères d'autorité à part et les dons spirituels. Donc, l'évangéliste a reçu la nature et le caractère du Christ pour manifester sa vie. Être comme Christ était, être évangéliste, parce que Christ est évangéliste. Il nous a la tribu d'évangélistes. Pour la seule manifestation. Est-ce que vous comprenez ? Donc, les frères ou ceux qui n'ont pas reçu le ministère d'autorité, eux tous sont soumis à l'autorité. Mais, pour ceux qui sont des serviteurs, servent les yeux, y compris les ministres d'autorité et les frères qui n'ont pas reçu l'appel ministériel. Mais, je choisis parmi les frères et sœurs qui ont reçu tous le Saint-Esprit, je choisis parmi eux pour mettre comme ministère d'autorité. Est-ce que vous comprenez ? Alléluia ! Acclame le Seigneur Jésus ! Parce que les caprices que nous vivent ici, on se revient ! Et le Seigneur Bénau ne plombe jamais ! Bien joué contre Seigneur Jésus ! Lies-moi, Éphésée 5-11. Lies-moi, Éphésée 5-11. Nous sommes vers la fin du notre enseignement. Nous m'étions, Éphésée 5-11. Lies-moi, Éphésée 4-11. Éphésée 4-11. Éphésée 4-11. Éphésée 4-11. Éphésée 4-11. Il a donné. Les autres comme pasteurs, ils sont des dons qu'il a donné. Donc, il a donné. Si tu es prophète, il te donne. Si tu es prophète, il te donne à l'Église. Donc, toi là, ce que tu fais là, tu es prophète ou rien. Et toi aussi, tu manifesteras ce que le Seigneur a déclaré sur toi. C'est pourquoi on ne se réserve pas à être ministre. Ce n'est pas n'importe qui à qui Dieu confie cette charge. Nous ne sommes pas appelés au ministère de Dieu. parce que c'est l'émanation du Christ lui-même que le Seigneur aide chacun de nous. Nous devons savoir que celui qui reçoit les dons spirituelles manifeste la puissance du Saint-Esprit. Mais celui qui reçoit le ministère d'autorité accomplit l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ et à l'Église. Ce n'est pas Dieu, personne. Ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas Jésus à part. C'est le même. Mais il y a les rôles qui sont notés. Un apôtre, un apôtre est un envoyé de Dieu. Un apôtre est un envoyé de Dieu. que Dieu envoie pour accomplir une œuvre. Et cet envoyé reçoit une charge de mission pour accomplir une œuvre. Un apôtre est un ambassadeur de Dieu sur la terre. Il représente Dieu sur la terre. Il est un apôtre de Dieu, un envoyé, un appelé de Dieu. Maintenant, il fait quoi ? Il est établi pour pouvoir mettre en place sur la terre l'organisation du royaume de Dieu qui est invisible. Est-ce que vous me comprenez ? Dieu a déjà son organisation en introduction. J'ai dit que Dieu veut amener ce qui est au ciel sur la terre avant l'enlèvement. Donc, l'apôtre reçoit la mission en tant qu'appelé en foyer, ambassadeur de Dieu. Il reçoit une ordre de mission pour pouvoir mettre en représentation, pour pouvoir marqué, réaliser sur la terre ce qui est déjà au ciel. Il établit l'organisation visible de Dieu sur la terre. Il n'y a pas de l'organisation. Cette organisation était déjà invisible. Et quand on parle d'organisation de Dieu sur la terre, je parle de... De... On a parlé de quoi ici ? C'est quoi ça ? J'ai expliqué que c'est ça l'organisation. Cette organisation était dans le ciel, dans l'invisible. Donc, l'apôtre reçoit l'ordre en tant qu'ambassadeur de mettre sur pied, d'établir sur la terre l'organisation visible de Dieu qui était invisible dans le ciel. C'est-à-dire l'Église. Il organise l'Église qui était invisible sur la terre. Lui, son but, c'est d'envahir la terre entière par l'Évangile afin de mettre en place des structures du royaume de Dieu sur la terre. De mettre en place des cabines qui représentent l'Église sur la terre, qui représentent l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est sa mission d'envahir le monde par l'Évangile pour que le règne de Dieu soit sur la terre. Comme l'apôtre, moi, je l'ai dit, 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 donc, en le faisant, il prêche l'Évangile, nous voyons partout. Son but, c'est de prêcher, il a cette vocation, c'est de prêcher l'Évangile. Non, pas seulement comme le zèle de l'Évangéliste. Non. Mais, lui, son zèle, c'est de rassembler les âmes et en établir l'organisation. Donc, si un évangéliste, non. Si un apôtre plutôt va en mission, lui ne vise pas d'abord, il vise le salut des âmes, oui, mais il ne se limite pas au salut des âmes, mais il organise, il les réorganise, il les met ensemble, il les rassemble et même, organisant le troupeau. Il met à la tête, il dit, voici toi ton rôle, toi ton rôle. Il organise tout, pour que les âmes qui sont gagnées, soient assemblées, pour former l'Église. Comme apôtre, mon, nous nous sommes comme évangélistes grecs, nous nous avons dit, 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 Alléluia. L'apôtre est un établisseur, il est établi, il est organisé, il est un homme stratégique, de la même manière que Christ est stratégique. De la même manière que Christ a apporté le roi de Dieu sur la terre, l'apôtre va annoncer le roi de Dieu sur la terre. comme Jésus-Christ, nous avons dit, 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 maintenant, lorsque l'apôtre, se charge, d'aller établir l'Église, c'est-à-dire, d'aller prêcher Christ, pour rassembler les âmes, et former l'organisation visite de Dieu, qui était visite dans le ciel, lorsqu'il va dans cette mission, Dieu remplit l'apôtre, d'une puissance incompréhensible, d'une puissance, d'une puissance ancienne, dans les signes, dans les guérisons, dans les miracles, dans les prodiges. C'est là qu'on voit que celui-là, il est un apôtre du Dieu. Un apôtre nous dit, ce n'est pas le signe, parce que ce n'est pas le signe, le prodige, que Dieu est par son ministère, ce n'est pas le signe, qu'il arrive à former des églises, à rassembler les nations, à mettre en place l'organisation du juge sur la terre. Est-ce que vous comprenez ? Vous comprenez ? Donc, lui a sa soif, ce n'est pas seulement gagner les âmes, non, mais lui, lui vise des nations, il vise des villes, il vise des villages, il vise des quartiers. S'il vient dans une nation ou dans un quartier, il fait tout pour que l'organisation de Dieu soit établie sur la terre. C'est ce que vous comprenez ? Voir à Jésus, c'est ça l'apôtre. Donc, Dieu est par son ministère, pas le signe, des miracles, des prodiges. Il a le but de convaincre les païens, pour les conduire à Christ. C'est ça le ministère d'un apôtre. Il organise le royaume de Dieu, qui est invisible, il le met en visibilité sur la terre. Et le Seigneur l'équipe de son ancien pour pouvoir le faire. Gloire au Seigneur Jésus ! Le Seigneur va susciter ici des apôtres. Le Seigneur va sauter dans ce pays du Sénégal, les apôtres, un peu partout, dans toutes les villes, dans les villages, pour conquérir la terre pour Jésus, pour assembler le monde pour Jésus, pour mobiliser la nation pour Jésus. comme autant les apôtres. Maintenant, prophète. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Il reçoit un message de Dieu, qu'il se charge de communiquer. On peut dire qu'il n'est pas un intermédiaire. Il n'est pas le seul intermédiaire. Puisque la nouvelle alliance, le prophète n'est plus le seul intermédiaire. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes tous remplis du Seigneur d'Esprit. Mais le prophète, en tant que ministre d'autorité, reçoit un message qui n'est pas différent du fondement initial, qui est le fondement de la Seigneur d'Esprit. Il reçoit le message qui est conforme à la Seigneur d'Esprit, mais qu'il se charge de répondre de la part de Dieu, pour que le peuple tourne leur regard, leur cœur vers la vérité, le message du Seigneur. Comme prophète, il est comme un canard bâti Dieu. Il est comme un canard bâti Dieu. qui confirme sa parole, qui était déjà dans sa doctrine. Il y en a pas le dégâtiment. Comme ça, c'est le dégâtiment. Dans la nouvelle alliance, le prophète, ne nous apporte pas un nouveau message. Non. Il ne vient pas avec un nouveau message. Il ne vient pas avec une nouvelle doctrine. Mais il confirme juste par le message, la vision glorieuse du Seigneur d'Esprit qu'il a donné à un médecin. Il confirme juste cette vision par des inspirations, par des messages qui lui permettent d'être un porte-parole de Dieu dans l'Église. Est-ce que vous me comprenez? Sa mission est d'électer le peuple à chaque fois que le peuple se détourne du message unique de la nouvelle alliance. Il est comme un avertisseur. Quand il voit le peuple en danger, le peuple veut se détenir de la Seigneur d'Esprit. Il est là à avertir le peuple. Il peut reçoit des grâces surnaturelles, spirituelles pour exercer dans les dons prophétiques, c'est-à-dire dans les visions, pour manifester les opérations, les signes, des visions, etc. Et aussi, manifester les dons de prophétie comme les dons qui ont été manifestés, mentionnés plutôt dans la Bible, dans le spirituel. Il peut accompagner son message des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, la prophétie, et aussi d'autres manifestations. Mais cela n'est pas sa priorité. Parce que tous les ministères peuvent manifester les dons spirituels. N'est-ce pas ? Même tous les frères et sœurs de l'Église peuvent manifester les mêmes dons spirituels. Et cela ne le fait pas, ne fait pas de lui un prophète, cela ne le fait pas de quiconque un prophète ni une prophétesse. Mais, le Seigneur les donne ses grâces pour accompagner le ministère des prophètes pour mieux essercer dans ce ministère. Alléluia. Donc, ces prophètes sont aussi des prophètes qui apportent le réveil dans l'Église. Lorsque l'Église dort, le Seigneur utilise assez le ministère prophétique pour réveiller l'Église, pour intégrer l'Église à retourner sur la voie. Le ministère du Prophète, c'est comme un ministère qui représente le prix du Christ, qui met à part le brè et qui met à part la paille. C'est un ministère qui fait la différence entre, c'est-à-dire qui dissène et qui prie la bergerie, embêtant à part le faux et le vrai. C'est pourquoi les prophètes doivent être vrais, doivent être des hommes vrais, et non des faux hommes. l'Église ont des proches qui ne sont pas de la paix et ne sont pas de la paix et ne sont pas les prophètes qui ont des proches. Lorsque l'Église veut chuter, ils doivent être là pour récupérer l'Église. Ils doivent être là à sonner la trompette. Et la voix qui sort, c'est la voix prophétique qui équipait l'église. Et comme en Saint-Génétien, nous sommes à la veille du retour de Jésus, le message du prophète est plus basé sur le retour de Jésus et sur le message de la Seine d'Ontrie qui prépare l'église pour le ciel. Ce qui caractérise un prophète, ce qui caractérise un prophète, c'est qu'il est un homme d'inspiration, qu'il reçoit ses inspirations, qu'il communique. Et ses inspirations ne peuvent pas être forcément suivies des versets bibliques, mais il les communique selon que l'Esprit du Seigneur le demande. Mais ses inspirations peuvent être aussi des enseignements qu'il communique à l'église et ses enseignements doivent être aussi conformes à la Seine d'Ontrie. Ce n'est pas de nouvelles d'Ontrie ou de nouveaux messages qu'il communique. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Donc, lui, il confirme déjà ce qu'il a écrit, mais il ne vient pas, nous disons une chose autre que ce qui a été écrit. Vous comprenez ? Dois-moi à Jésus ! Voilà le prophète. C'est quoi les prophètes doivent être ? C'est-à-dire des hommes de vérité. Un prophète ne ment pas. Quand tu es un prophète et tu mentes, tu n'es plus médiateur de Dieu, tu n'es plus représentant de Dieu, mais tu annonces, tu laisses une piton va entrer dans tes messages, tu es dans tes enseignements, et tu seras un faux prophète. Évangéliste. Évangéliste. Un évangéliste, un prédicateur. Il est animé d'un puissant seul de prédicateur de l'évangile. Évangéliste. Il est un prédicateur de l'évangile. Et sa prédication vise les peuples incrédures, les amants qui n'ont pas eu la connaissance de la vérité. Le ministère de l'évangéliste est un ministère qui importe plus sur l'extérieur de l'église. Évangéliste. Mais c'est aussi un ministère qui sonne la compète vers les peuples qui n'ont pas encore assez à la sainte doctrine ni au salut à Jésus. Il n'est pas seulement un gagnant d'âmes. L'évangéliste n'est pas seulement un gagnant d'âmes. Tous les ministères sont des gagnants d'âmes. Même les âmes, ceux qui ne sont pas ses frères, ceux de l'église sont aussi des gagnants d'âmes. Mais il a aussi pas et s'élance un gagnant d'âmes parce qu'il est le plus en face des âmes quand il prêche le message du salut. Est-ce que vous me comprenez ? Comme évangéliste, mon ami, je suis en train de vous et 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 je suis en train de vous en plus d'être un gagnant d'âmes, il est aussi celui qui révèle le mystère de l'évangile pour la salue de qui qu'on croit. quand on dit évangéliste, il n'essaie pas de crier, répétez-vous, les temps sur ces longues, il ne s'agit pas de faire ça. Mais il s'agit d'expliquer le Christ, de parler du Christ, de parler du salut du Christ, d'expliquer la profondeur de l'amour de Dieu, la profondeur de la colère de Dieu, la profondeur de la répétence, la profondeur du message que les paillers doivent écouter pour être sauvés. Est-ce que vous me comprenez? Le Seigneur l'utilise par tous les moyens pour gagner des âmes, pour que les âmes soient moissonnées, pour que les âmes soient sauvées. Est-ce que vous me comprenez? La différence qu'il y a entre prophète et évangéliste, c'est que le prophète lui sonne la trompette dans l'église, au sein de la bergerie, au sein de l'église. La trompette que le prophète lui sonne, il est comme un évangéliste, le prophète est comme un évangéliste, mais de l'église locale, de l'église, le corps de Christ. Est-ce que vous me comprenez? Le message du prophète est un message qui interpelle toute l'église, toute l'église dans le monde. Il est comme un évangéliste dans l'église. Il évangélise ceux qui sont déjà évangélisés. Mais son évangile n'est pas comme l'évangéliste qui annonce l'évangile au perdu. Est-ce que vous me comprenez? Il est comme quelqu'un qui sonne la trompette. Mais tous les ministères font ce travail. Mais la particularité dans l'église, c'est le prophète. Maintenant, l'évangéliste lui sonne la trompette à l'extérieur pour ceux qui sont perdus, ceux qui n'ont pas entendu la vérité, ceux qui sont ignorants de Christ et ceux qui mèrent dans le péché. l'évangéliste le prophète l'évangéliste le prophète lui sonne la trompette pour réveiller l'église et l'évangéliste sonne la trompette pour réveiller tout le monde entier. Est-ce que vous me comprenez? Mais tous les ministères sont la prophète soit dans l'église ou dans le monde. Mais chacun a sa particularité. Donc, il est un gars comme je l'ai dit. Sa mission est de vider les armes du camp d'éternel à la lumière. son but c'est de libérer les captifs de sauver les armes pour la vie éternel. Sa mission est hautement évangélique parce qu'il parle que de l'évangile et démystifie le mystère de l'évangile. Il vise à ramener les armes dans la péchérie qui est l'église. Il est animé de la folie de l'évangile. Jésus maintenant le pasteur le pasteur est un gardien d'un prépi un gardien de l'église. Jésus est le gardien pas en silence mais le pasteur il est un gardien. Le pasteur est aussi un surveillant de l'église. Il se suiveille la vie des prépi suivez les prépi il est le conducteur le dirigeant des prépi le conducteur des prépi le bon pâturage c'est le bon pâturage sa mission c'est de nourrir les armes par rapport de veiller à la croissance spirituelle des prépi pour que le résister la nourriture la nourriture conséquence qu'il faut il les ordre il fortifie il prêche il consomme dans le but de former des frères disciples du Seigneur il est là à répondre à toute situation problème, difficulté, d'imprépis c'est ça la mission du pasteur il est le berger et le pasteur doit être vraiment compartissant de la même manière que Christ est compartissant pour ceux qui périssent pour les bergers qui sont en danger de la même manière que Christ est le bon berger lui-même doit travailler à être le bon berger donc il doit veiller pour que les loups ravissants n'entent pas dans la bergerie il doit veiller pour que les messieurs n'entent pas dans la bergerie il doit identifier les bergers il doit veiller pour que le peuple soit nul de la parole pour que les sains soient sauvés au sein de l'église est-ce que vous comprenez ? donc c'est un confidant celui à qui vous pouvez confier vos situations vos problèmes pour que le Seigneur l'aide à résoudre mais tous les ministères jouent à peu près ce rôle parce qu'ils sont des ministères d'autocrité mais ça c'est la particularité d'un pasteur maintenant il y a l'enseignant ou docteur Jésus-Christ est l'enseignant Jésus-Christ est le docteur mais il est un instituteur c'est-à-dire quelqu'un qui enseigne une doctrie sa mission c'est d'enseigner la doctrie du Christ la mission c'est de fonder la foi des croyants dans la doctrie du Seigneur sa mission c'est de fonder la vie chrétienne des croyants dans la connaissance réelle et profonde de Dieu la même manière que Jésus enseigne les choses du royaume des cieux c'est de cette même manière que le docteur reçoit la charge d'enseigner d'instruire les choses du royaume des cieux et son but final c'est que l'église soit affermie dans la doctrie la sainte doctrie plutôt il veille sur la sainte doctrie pour que la sainte doctrie soit toujours enseignée le Seigneur Jésus nous donne la grâce de révéler les mystères les sciences cachées de la parole par son esprit il peut décoder déceler les choses qui sont cachées pour les révéler à la lumière des écritures est-ce que vous comprenez sa mission aussi c'est de dénoncer les fausses d'autrie pour dévoiler les fausses d'autrie il ne veille pas les écritures il veille que son enseignement soit conforme à ce qui est écrit mais aussi que son enseignement soit un enseignement spirituel parce que la lecture met l'esprit vivit il dénonce les fausses d'autrie et refute les contrats du caisse c'est-à-dire ceux qui se lèvent contre la sainte d'autrie il les refute en les montrant la voie du salut la voie de la vérité et la sainte d'autrie il en refute aussi les réfractaires ceux qui s'opposent à la vraie doctrine donc s'il y a des autres doctrinas dans l'église le sien utilise le docteur pour mettre de l'ordre dans la doctrine les autres ministères aussi peuvent le faire selon la grâce qu'ils ont reçu même ceux-ci c'est la particularité du docteur voilà en résumé les cinq ministères d'autorité donc le seigneur va utiliser ces ministères pour pouvoir perfectionner les seins j'ai dit que je vais vous expliquer que ces ministères sont des ministères de la parole des ministères d'autorité et c'est les seins c'est les ministères d'autorité que les hommes existent dans l'église le but de ces ministères c'est de veiller au perfectionnement des seins que tous soient par tous les chrétiens atteignent le niveau de perfection dans la connaissance du véritable dieu ils veillent tous en utilisant les langages de leurs paroles ils n'enseignent pas le langage par la révélation la connaissance la prophétie la doctrine pour les seins pour les seins pour les seins soient bâtis sur Jésus pour les seins pour les seins pour les seins pour les seins de la vie éternelle et ils sont tous des défenseurs de l'assassinant donc prier actuellement le seigneur pour les seins ministères de l'église de la véritable église une église toute église doit prier pour avoir les seins ministères tout sera au complet parce que tous les seins ministériels vont prier mais s'il n'y a pas les seins ministères cela ne veut pas dire directement que cette église n'est pas de la seins d'autres non d'abord la seins d'autres c'est pas l'enseignement que l'on identifie s'ils ont l'enseignement et qu'ils n'ont pas encore tous les seins ministères ils doivent avant prier pour chercher pour demander à leur citer mais s'ils refusent s'ils s'opposent à tous les ministères s'ils sont parmi les réfrataires de ces ministères eux eux se bâtissent seulement sur un ministère et ne veulent pas cela peut les qualifier de fausse église maintenant le but de ces ministères comme je l'ai dit c'est d'établir d'abord les premiers et au raccord de la parole du dieu qu'elle a vite écrit c'est dur le ministère il y a eu le moment il s'en peut qu'il y a le qui n'y a vous hébreu 6 hébreu 6 le verset à partir du premier nous commençons d'ailleurs même pas le verset hébreu 6 à partir hébreu 5 verset 11 verset 14 après nous allons quitter verset 14 et entrer dans hébreu 6 hébreu 5 verset 11 verset 14 hébreu 5 verset 11 verset 14 je lis au nom de Jésus nous avons beaucoup à dire là dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lent à comprendre vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant mais la nourriture solide est pour les hommes fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal Amen Oui Hébreu 6 Oui Hébreu chapitre 6 Hébreu 6 C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux oeuvres mortes de la foi en Dieu de la doctrine des baptêmes de l'imposition de l'imposition des mains de la résurrection des morts et du jugement éternel c'est ce que nous ferons si Dieu le permet Alléluia Gloire à Jésus nous venons de comprendre qu'il y a des premiers rudiments de la parole de Dieu c'est-à-dire nous devons communiquer ces rudiments au bord de Dieu mais malheureusement plusieurs millions ont ces rudiments et il ne peut pas arriver à la maturité sans traverser cette étape du décollage c'est ça l'étape de la maturité tout ce qui a fait cette étape ont besoin de nous qui sont solides maintenant il dit laissant les éléments de la parole de Christ tendance qui est parfait après ce que nous avons entendu faire c'est ce que nous avons entendu faire ici depuis hier nous sommes venus poser le fondement et vous même vous allez comprendre que c'est un fondement que nous sommes venus poser nous avons laissé ce fondement ici mais nous n'avons pas toujours resté ici à parler des mêmes choses il faut que vous l'assassiez grandir maintenant ce que nous avons à poser c'est le fondement du renoncement aux oeuvres roches hier le secteur a utilisé le pasteur pour vous parler du renoncement aux oeuvres roches vous avez compris hier qu'il faut renoncer à beaucoup de choses pour aller au ciel demain vous allez encore comprendre sur le renoncement aux oeuvres roches c'est un fondement la foi en Dieu pour savoir comme je l'ai dit dans l'enseignement que ce n'est pas la foi qu'on devient enfant de Dieu vous savez que Jésus est l'unique Dieu véritable Dieu le seul Seigneur il n'y a pas deux trois il n'y a pas trois il n'y a pas de trinité concernant la doctrine des baptêmes nous avons un seul baptême il y a un seul baptême un seul Seigneur une seule foi mais le seul baptême qui est Christ a plusieurs manifestations il y a le baptême d'eau le baptême d'eau il y a aussi le baptême du Saint-Esprit qui est encore le baptême de régénération et nous devons atteindre cette dimension le baptême vous a parlé du baptême du Saint-Esprit qui attest que nous sommes réellement nés de nouveau qui attest que nous sommes déjà régénérés mais il y a aussi un autre baptême que vous devez connaître qui est le baptême au nom de Jésus vous connaissez ce baptême Alléluia et beaucoup font la confusion à ce niveau quand le Seigneur disait dans Matthieu 20 ou 19 Allé faire de toutes les nations les disciples Allé baptiser au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit beaucoup pensent que quand Jésus dit ses paroles il faut aller prouver l'agence dans l'eau en citant nous te baptisons au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus Jésus est situé la doctrine des baptêmes Jésus est situé la doctrine des baptêmes Jésus-Christ est-ce que le baptême est-ce que le baptême d'abord le baptême d'eau en son nom parce que le nom du Père c'est Jésus le nom du Fils c'est Jésus parce qu'il dit aller baptiser au nom vous devez connaître qui est le nom c'est quel nom et le nom en qui le nom du Seigneur en qui nous devons être baptisé c'est Jésus parce qu'elles apportent la révélation de ce nom et ils ont fait le baptême au nom de Jésus baptisé au nom du Père mais baptisé au nom de Jésus baptisé au nom de Jésus c'est appris le baptême au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit cela ne veut pas dire d'aller pronger les gens au nom du Père dit au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit en fait nous sommes en train de faire un rituel chaleur celui qui est baptisé au nom de Jésus est en train de pratiquer la doctrine du baptême au nom du Père au nom du Fils et du Saint-Esprit est-ce que vous comprenez c'est comme un objectif Jésus-Christ est la qualification c'est-à-dire c'est Jésus qui qualifie le type du nom le nom c'est juste le Seigneur c'est juste une recommandation mais le nom n'est pas défini est-ce que vous comprenez la tribu la tribu c'est Jésus-Christ alléluia ça vous me comprenez voilà c'est pourquoi tous les baptêmes ont été faits au nom de Jésus quand vous voyez acte en 8 tous ceux qui étaient baptisés ont été faits au nom de Jésus quand vous voyez acte en 10 le livre acte 10 vous voyez le baptême a été fait au nom de Jésus quand vous lisez acte 19 le baptême a été aussi fait au nom de Jésus dans le livre de Zachary 14 verset 9 que le nom de l'éternel soit connu sur toute la terre et c'est son seul nom qui va sauver les hommes l'écriture avait déjà la prophétisée dans le livre de Joël 2 9 verset 9 verset 9 le nom de l'éternel sera sauvé alors cette prophétie vient d'être accomplie le jour où la paupière avec la paupière avec l'ordre acte 2.38 allez non acte 2.38 répartez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus le pardon de vos péchés et vous recevez le temps du Saint-Esprit c'est pourquoi dans Colossé 3 verset 17 l'apôtre a fini avec ce départ en disant quoi que vous fassiez en parole en nation ou autre faites-vous au nom du Seigneur Jésus dont le baptême doit être fait obligatoirement au nom de Jésus et en faisant ce baptême au nom de Jésus nous sommes en train d'accomplir la doctrine des baptêmes qui dit à l'effet de toutes les nations à les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et par ce moment du réveil vous serez baptisé au nom de Jésus Alléluia que le Seigneur soit glorifié et après il est écrit l'imposition des mères hier l'enseignant le pasteur vous a enseigné sur l'imposition des mères la résurrection des morts nous avons l'espérance même nous lisons 1 Thessalonica 4 verset 16 verset 17 verset 18 l'écriture dit clairement que la trompette la dernière trompette les morts en crise résisteront premièrement ceux qui sont morts en crise c'est eux qui sont premièrement enlevés d'une manière immortelle ils sont revêtus de l'immortalité de l'incorruptibilité pour aller au ciel et ceux qui sont vivants suivront le rythme pour aller donc nous avons l'espoir que même si nous mourons Christ est notre vie et la mort est pour nous parce que nous allons répéter l'immortalité en Jésus il y a des églises qui ne croient pas à la résurrection des morts tous les morts seront suscités les justes seront ressuscités les injustes aussi seront ressuscités mais les justes auront un sort après leur résumé il est écrit dans Daniel 12 verset 2 plusieurs ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour le pauvre pour la ronde éternelle donc tous ceux qui dorment dans la terre même si nous mourons avant l'enlèvement en Christ si nous mourons en Christ nous serons ressuscités pour la vie éternelle ceux qui vivent dans la sang qui sont injustes vont ressuscités et seront jugés éternellement dans la vie éternelle la mort éternelle dans la seconde mort gloire au Seigneur Jésus maintenant la plupart du jugement éternelle le jugement éternelle qui est aussi une étape qui concerne comme je l'ai dit d'abord le jugement Dieu exerce le jugement sur toute terre d'abord et la parole jugera mais le sang de chacun déterminera ou bien la vie que chacun mène sur la terre déterminera son sang après la mort ou bien au moment du jugement la Bible dit celui de toi sera sauvé même celui qui ne soit croire sera condamné donc celui qui croit en la parole est déjà sauvé est déjà jugé digne pour le ciel pour la vie éternelle et à l'enlèvement il ira au ciel pour la gloire mais il ne soit plus encore jugé le jugement gagné concerne les injustes qui sont choqués dans le lac de feu éternel c'est pourquoi l'église doit marcher selon le fondement de la sainte doctrine il y aura un jugement qui va commencer dans l'église où Dieu va cinder les juifs dans son église c'est par là il y aura l'enlèvement c'est pourquoi demeurons dans la parole afin que la parole demeure en nous pratiquons la parole pour ne pas faire partie de ce jugement le Seigneur Jésus dit à l'église le Seigneur dit pour que l'église soit stable jusqu'au jour du Seigneur l'église doit pratiquer tout ce que nous venons d'enseigner comme base l'église doit se reposer sur ce fondement est-ce que vous me comprenez l'enseignement qui fait demain va encore aller en profondeur va même citer des fausses d'autrides l'enseignement va expliquer encore d'autres fausses d'autrides qui ne sont pas conformes à la vérité l'enseignement va aller en profondeur sur la sanctification de l'église parce que les fausses d'autrides sont des soulignes c'est ça non ? c'est le péché c'est un mémoire de l'iniquité il s'agit bien de bien des fausses d'autrides et des pratiques abominables donc l'église pour sécuriser sa communion le Seigneur le Seigneur doit avoir pour répéter la Seigneur le seul répéter que l'église doit avoir pour être en sécurité avec Jésus pour être déchus de la grâce c'est la Seigne d'autrides et que disent les Écritures ? oui oui l'église 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 1 Timothée 4 le verset 1 je lis moi-même 1 Timothée 4 le verset 1 mais l'esprit dit espèce que dans les délétra quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séditeurs et à des doctrines de démons c'est ces esprits séditeurs qui conduirent l'église au péché alors ces doctrines vont diluer le niveau de sainteté de l'église ces doctrines vont diluer le niveau de communion avec le Saint-Esprit ces doctrines viendront diluer la vie de sainteté de l'église c'est pourquoi l'esprit dit prophétisme que dans les délétra beaucoup abandonneront la foi l'église du Sénégal ne sont pas parmi ceux qui abandonneront la foi pendant ces délétra dit je n'abandonnerai jamais la foi je n'abandonnerai jamais la foi je ne me tournerai jamais vers une mauvaise doutrie je ne me laisserai jamais un séduit par des ventes de doutrie mais je serai toujours sous le roc je serai toujours sous le solif au-de-mars car le solif au-de-mars de Dieu reste debout je suis debout dans la sainte doutrie je suis debout dans la sainte doutrie mon corps à le temple de Dieu je suis le temple du Saint-Esprit et je suis l'église uniforme de Dieu je demeurerai de la sainte doutrie et je ne vais jamais me souiller acclame le Seigneur pour ta vie nous sommes déjà arrangés nous avons lié dernier verset 1 Timothée 3 le verset 14 à 15 1 Timothée 3 14 à 15 je lis au nom de Jésus je t'écris des choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi mais afin que tu saches si je tarde comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant la colonne est l'appui de la vérité nous devons savoir comment nous devons se conduire dans la maison de Dieu car la maison de Dieu l'église c'est la colonne est l'appui de la vérité parce qu'en sainte nous vous avions enseigné la vérité n'est ce pas vous n'êtes plus ignorant est-ce que vous êtes d'accord ignorant depuis hier vous avez les fondements de l'église qui peut vous préparer pour le ciel vous savez sachez déjà comment vous allez vous comporter pour être prêt pour le recul de Jésus alors conduisez-vous d'une manière irréprochable conduisez-vous d'une manière digne comme les vrais enfants de Dieu et n'abandonnez pas la sainte doctrine car l'Écriture dit dans l'Église 2 Timothée 4 le verset 3 que beaucoup auront la démandaison d'entendre les bonnes choses se donneront une foule de docteurs ils se détourneront de la sainte doctrine et chercheront le peuple enseignant le peuple pasteur le peuple prophète bien aimé vous venez de comprendre les fondements seront métenus seront métenus c'est par vous que l'Église demeure faite parce que vous êtes l'Église et je dis que chacun de vous est un membre du corps de l'Église n'abandonnez pas votre assemblée travaillez pour que l'Église puisse s'accroître parce que le but de l'Église c'est d'aller conquérir le monde conquérir les armes vers la pécherie nous ne voulons plus lorsque nous allons revenir au Sénégal nous n'allons plus voir ce cycle effectif nous voulons voir le triple nous voulons voir ce cycle effectif fois mille trois millions à craindre le Seigneur je suis donc on oblige voici le message tout exactement de l'Église de la sainte doctrine et que chacun lave sa robe et de même faire nous sommes à la fin de notre enseignement gloire au Seigneur Jésus